Bienvenue à ce Geeksling numéro 207 de la saison 10 enregistré ce vendredi 6 novembre. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeksling numéro 207. Ce soir dans Geeksling, le sommaire, nous allons parler des news tech de la semaine. Ensuite, nous recevons un invité qui est Geoffrey du magasin L'Outre Monde de Liège. Donc magasin de jeux drôles et de jeux de société, on est très très content de le recevoir. Ensuite, on va parler du site Allang2Beat, on va parler de SN Virtuel, on va parler de Shadow PC, On va parler de Ocelo et bien sûr les coups de cœur, coup de gueule et le Dragon de Quizpoint. Alors on ne traîne pas car on a un podcast chargé à craquer et c'est parti ! Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs. On remercie Canelef, Grégory, Dergonic, Rem Spierkens, Gauthier Folzant, Cardar et Nodjérôme. Merci à vous, nos petits tipeurs du moment. Et si comme eux vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire sur notre Tipeee. Voilà, le message est passé ! Écoutez, maintenant il est temps d'accueillir mes chroniqueurs et l'invité bien sûr qu'on va commencer. Bonsoir à toi Geoffrey ! Bonsoir ! Alors Geoffrey, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 années-jours ? C'est la question qu'on pose à tous nos invités et aussi à nos chroniqueurs. Ouf ! Alors, dans le désordre, quelques séries. Mandalorian qui vient de commencer évidemment. J'en ai plein en tête, mais j'ai un peu un trou là. Enfin bon, je suis un peu collé sur pas mal de choses. Dernièrement Lovecraft Country que j'ai regardé aussi, les derniers épisodes que je n'ai pas encore eu le temps de voir. C'est un côté séries, sinon côté jeux vidéo, tous les soirs je joue avec des potes. Plus particulièrement sur Unshodown pour le moment, que j'accroche, que je kiffe beaucoup, qui me fait beaucoup penser au jeu de rôle Deadlands, qui est très très sympa, une super ambiance. Et de petites choses rigolotes comme The Raft et tout ça. Des trucs de construction, on surveille, voilà, avec des potes. Un petit peu de jeu de rôle quand même. Un tout petit peu quand même. Parce que voilà, malgré le confinement, on se met en ligne aussi. Vu qu'on n'est plus trop dans la possibilité de jouer autour d'une table avec les amis. En attendant, on essaie de trouver des alternatives. Voilà, voilà. Ok, merci. On se retrouve un petit peu plus tard dans la rubrique de l'invité. Donc on va parler un petit peu de soi et bien sûr de l'autre société, forcément. Oui, avec plaisir. Alors, au retour de la table, on a Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu fais du geek ces quinzaines de jours ? Alors, à cause d'une âme damenée autour de cette âme de Star Citizen. Et pas mal, un peu de tabletop simulator, puisque j'ai creusé un peu comment jouer à 40k là-dessus. Et ça marche étonnamment mieux que ce que je pensais, mais on en reparle une autre fois. On va en faire des petites vidéos normalement, c'est ça. Oui, on va en faire des petites vidéos et puis on en reparle un peu plus tard. Très ça. Mais, et alors à côté de ça, ben ça a en fait bouffé tout mon temps, donc pas grand-chose d'autre. Très bien. Voilà, jouer à Star Citizen, vous n'aurez plus d'argent pour jouer aux jeux de jeu, c'est parfait. Plus d'argent, en tout cas plus de temps de toute façon. Plus de temps, oui. Grimphi, bonsoir Grimphi. Bonsoir, bonsoir. Alors Grimphi, qu'est-ce qu'il a fait de geek ces quinzaines de jours ? Un petit peu de jeu de rôle. Je me suis remis un petit peu à la programmation personnelle, donc pas pour le boulot. Sinon, ben il y a deux semaines, enfin un peu plus de deux semaines, j'étais au forum PHP en tant que présentateur, donc c'était cool aussi. Et puis, ben sinon, aussi il y a pas mal de séries, notamment des deux classes que j'ai commencées aujourd'hui, qui est vraiment cool. Ok, merci Grimphi. Est-ce que c'est la classe, présentateur forum PHP, ou est-ce que c'est un achievement dans une vie où je ne sais pas, on ne nous rend pas compte, donc on aurait peut-être dû dire bravo, chapeau. Un achievement, mais être invité à parler dans des conférences, c'est toujours cool, c'est toujours une reconnaissance. C'est un peu le TED de l'informatique, c'est ça ? Ben, c'est, non, c'est un, le forum PHP s'est organisé en France par la FUP pour parler du PHP. D'accord. Et c'est tous des conférenciers qui parlent de la technologie web, etc. Enfin, cette année, il y a, enfin, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle les conférences alien, donc avec des choses autres qui viennent, notamment sur la place de la femme dans le monde informatique, ou encore l'éthique en tant que développeur, qui était super intéressant. Et les vidéos seront en ligne dans quelques mois, je suppose. Donc, voilà. Ok, merci. Ensuite, nous avons Kylian. Bonsoir, Kylian. Même question ? Salut ! Même question. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais, avant le confinement, j'ai profité de la dernière soirée avant le confinement pour tenter, avec deux amis, de démarrer la campagne Gloomhaven. Et, voilà, on a fait, on a dû s'y reprendre deux fois pour le premier scénario, donc, chaque tentative a pris deux heures, mais on a fait des petits jeux entre, on a fait un fiasco entre, un petit jeu de rôle. Donc, voilà, pas mal de jeux de société. Ok. Nous avons Yves, ce soir. Bonsoir, Yves. Tout le monde ! Qu'est-ce que tu as fait de geeks ces quartiers de jour, mon petit Yves ? Alors, c'était plutôt pour le travail, moi. Mais, en fait, je me suis perdu dans les méandres de Kubernetes, parce que je dois mettre ça en place, je dois assaler la fresque dessus, j'y connais rien. Donc, voilà, j'ai fait du Kubernetes. Et je vais encore en faire ce week-end, parce que j'y connais toujours rien. D'accord. Je ne sais pas non plus ce que c'est, donc, ça va. C'est un équivalent de VMware, en fait. C'est pour faire des... D'accord. C'est de l'orchestration de Docker. Vous allez être trop technique, vous allez être trop technique. Ok, merci Yves, c'était très intéressant. Et nous avons le quarantenaire, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en direct de la mer du Nord. Comment vas-tu ? Très bien. Et pour répondre à ta question qui va arriver, ouais, comme ça. J'ai profité ma semaine de congé pour essayer de continuer à lire des bouquins de jeux de rôle, rattraper mon retard, et ça avance. D'accord. Voilà, beaucoup de bouquins. Et un tout petit peu de jeux de rôle, quand même, en virtuellement, comme tout le monde, je suppose. Ouais, c'est ça. Merci à toi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah écoutez, pas mal de Star Citizen. Comme tous mes tournois de 9ème âge sont annulés, j'ai un petit peu pleuré. Et ensuite, je peux s'inscrire à un tournoi sur Internet de Warhammer Battle, comme tout le monde. Donc voilà, principalement ça. Ensuite, bah voilà, du coup, comme ma fille est en congé, elle est en vacances, du coup, bah on s'occupe un peu plus, voilà, de ma fille. Voilà, tout à fait. Bah écoutez, on va se lancer, hein. On va faire les news takes de la semaine. Il y a pas mal de news cette semaine qui sont tombées. Du coup, bah, on y va. Le retour du roi 5.8 Et oui, vous l'avez tous utilisé quand vous avez entre 12 et 20 ans, ça dépend un peu de votre âge. C'est Winamp. Ce fameux lecteur audio tunable qui avait fait mes beaux jours et peut-être les vôtres aussi, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez aussi des skins un peu dégueulasses, un peu tuniques, comme ça ? Voilà. Et des visualisations, ça c'était top aussi. Tout à fait. Tu braves. Bah écoutez, il y a eu des leaks, et voilà. Donc là, ils sont enfin dévoilés au grand jour. Winamp est de retour avec la version 5.8. Vous pouvez aller voir sur httpwinamp.com. Vous verrez un petit peu des aperçus. Maintenant, ça va sortir apparemment, voilà. Voilà. Est-ce que ce ne sont pas des Belges qui ont racheté Winamp, d'ailleurs ? Aucune idée. C'est Belge, maintenant. Est-ce que ce sera toujours gratuit ? Aucune idée non plus. Ils vont communiquer dessus. Là, on peut déjà downloader une version bêta. Alors, je vous avoue que je n'ai pas la curiosité de dire jusque-là. Si c'est comme tous les remakes de trucs un peu rétro qui sortent sur la nostalgie, ils doivent nous faire cracher bien cher pour... Non, pour l'instant, c'est gratuit. En tout cas, pour l'instant, on peut télécharger gratuitement. On verra bien. Après, si c'est des Belges, on peut peut-être les invités. Ah, on peut... Oui, oui. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Traîneau, camion, robot. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ces petits robots chiens de Boston Dynamics appelés Stop Mini. Eh bien, cette fois-ci, ils ont été montés en attelage pour tirer un poids lourd dans un gros camion. Voilà. C'est toujours moins inquiétant que de les voir se balader avec un flingue accroché sur le dos. J'ai l'impression qu'on parle toujours à Noël de ces trucs-là. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, il y avait un truc tous les mois avec... Là, ça se montre. AMD contre-attaque. Eh oui, ce n'est pas la guerre des étoiles, mais la guerre des cartes graphiques. En vrai, AMD dévoile la gamme Radeon RX 6000, qui correspond en fait à l'équivalent aux cartes 3000 de chez Nvidia. Donc, on aura la 6900 XT, la 6800 XT, la 6800. La 6900, c'est l'équivalent de la Nvidia 3090. La 6800 XR, c'est l'équivalent de la 3080. Et la 6800, je ne sais pas trop, entre la 3070 et la 3060. Il faut savoir que les prix sont beaucoup moins chers, puisque, par exemple, on va dire que c'est un tout petit peu moins cher que l'équivalent, on va dire 100 dollars. Sauf celle qui correspond à la 3090, donc la 6900, qui elle coûte 999 dollars, alors que l'autre, elle est 1600 euros, un truc comme ça. Donc, gros coup, en tout cas, sur les cartes très très haut niveau, au niveau du prix. Donc, à voir maintenant, je crois que les tests ont commencé à tomber. Apparemment, si vous avez un processeur AMD dernière génération, ça va très bien ensemble et ça fait des choses pas mal. Donc, voir un petit peu. Et maintenant, oui, si jamais, petite info, ils ont aussi un RTX. Vous savez, les AMD, enfin, les Nvidia, il y a la fameuse technologie RTX, donc Ray Tracing. Il y a aussi la même côté AMD, mais ça s'appelle le Ray Accelerator, en fait. Mais apparemment, il sera un petit peu moins efficace. Donc, voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé, pour un petit peu moins cher, apparemment, les perfs ne sont pas dégueulasses. Donc, à voir. Pour Winamp, c'est la société bruxelloise Radionomy qui a racheté Winamp en 2014. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais en 2014, c'était eux. On va les contacter pour la reprise de la saison 11. OK. 007 au féminin. La prochaine interprète du plus célèbre des agents secrets est connue. Et en effet, c'est une actrice noire qui a été indiquée, enfin, qui a été sélectionnée, qui se nomme Lashana Lynch. Alors, c'est un choix qui risque de marquer un tournant important pour la franchise et faire, au final, pas mal de rageux au passage, puisque dès qu'une série ose remplacer son acteur principal par une femme, généralement, ça rage. Mais bon. Le film s'intitulera Mourir peut attendre, et moi, perso, j'attends de voir ça avec impatience. Moi aussi, ça va changer un peu, pendant un peu des autres. J'attends qu'elle ait une attitude de James Bond, quand même, donc elle va se taper des mecs et laisser les mecs comme ça. Je ne sais pas, ça va être rigolo. Ça serait fête, s'ils la jouent comme ça, ça serait vraiment bien. Tu vois, moi, je n'ai pas qu'elle se comporte non plus comme un homme, mais qu'elle ait un peu des comportements de James Bond, on verra bien. Oui, c'est ça, et puis un peu surdelle, un peu macho quand même, à boire son verre et puis à laisser bouler le gars. Oui, j'ai hâte de voir ça. En sachant qu'aussi, une petite anecdote que j'avais lue, c'est que pour le film, Mourir peut attendre, ils ont dit, parce que là, ça va sortir au cinéma, puis pour finir, non. Et ils sont prêts à laisser partir pour 600 millions de dollars pour une plateforme de streaming, voilà. Mais ça serait drôle que, bon, Netflix, je ne sais pas s'ils vont l'acheter, mais ça serait drôle qu'ils s'assortent sur Netflix, parce que le mec qui m'a claqué. Si ça ressort sur Netflix, c'est mauvais signe, les films Netflix, c'est jamais... Non, mais ça serait drôle, enfin voilà, donc c'est quand même drôle de voir un peu ce genre de situation, quoi. Ah, il y a des commentaires sur le chat, je ne vous ai pas lu les petits commentaires. Ray Tracing, pardon, j'ai mal prononcé ? J'ai dit quoi ? Je suis désolé. Ça n'a pas dit ça. C'est plus, on mettra le replay. On mettra le replay, je suis désolé. Donc Ray Tracing, ouais. Du coup, adieu Melody. Eh oui, on avait déjà parlé dans une news tech précédente, c'était ce virtual streamer qui s'appelle Melody. Donc c'était un programme, en fait, qui permet de simuler une espèce de personnage un peu untie, du coup, sur l'écran. Mais derrière la caméra, il y a vraiment un vrai gars, en fait. Donc il était disponible sur toutes les plateformes, de chat en bas, en passant par Pornhub jusqu'à Twitch. Et, bon, bah Twitch, forcément, il n'y avait pas trop de contenu osé. C'était assez sympa. Enfin, c'était assez sympa. C'était dans le sens, c'était honnête, quoi. Il n'y avait pas plus ou pas moins que les filles qui sont dans la catégorie Just Chatting. Mais Twitch l'a banni. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. Mais en tout cas, sachez que, en tout cas, Melody s'est fait ban de Twitch. Donc vous ne pourrez plus aller voir cette chaîne. Voilà. Rayon vide au supermarché ? Vous avez peut-être vu passer cette image publiée il y a quelques jours sur Geekslick qui faisait une comparaison de la taille de la prochaine Xbox versus PS5 et qui montrait cette dernière trop grande pour entrer dans votre meuble Ikea. Elle était mise au traviol pour entrer dans le cube. Eh bien, rassurez-vous, vous n'aurez pas ce problème. Car en plus d'être en rupture de stock et incommandable un peu partout sur la net, la PS5 ne sera pas présente à sa sortie dans vos magasins. Sony a annoncé, sous couvert de crise sanitaire, que les magasins n'en auraient pas en rayon et qu'elles ne seraient disponibles qu'en ligne ou dans un certain click and collect. Donc, pas de PS5, pas de problème de rangement. Oui ? Quelqu'un veut dire quelque chose ? C'est la première fois qu'un console tant attendu comme ça ne sort pas et est commandable qu'en ligne. Oui. Oui, ils ont un masse problème d'approvisionnement. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas pu en produire autant qu'ils voulaient à cause de la crise. Tu veux voir ma grosse place ? Eh oui, ma grosse place sur ton disque dur. En effet, Call of Duty Modern Warfare, enfin, un peu grincer des dents parce que sur PC, il prend une place de 250 GB, ce qui est quand même assez énorme, surtout si on a un SSD un peu gamer ou un intérieur en général, votre Call of Duty prend un quart de votre place de disque dur. Donc, voilà, c'est un petit peu les gens gueulent un peu parce que bon, c'est un petit peu un manque de... Soit de finance, soit de manque de temps pour un peu optimiser comme la place parce que je ne pense pas que 250 GB, ce soit... Enfin, je pense que c'est optimisable, vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas eu d'effort à ce niveau-là. Donc, on verra bien si le fait que là, les gens gueulent un peu, ça va un petit peu changer les choses ou pas. Ou alors, ils ne vont rien abranler et ils vont continuer. On verra. On les a sentis, les mises à jour, franchement. C'est vrai, moi, je n'ai pas joué, moi. Tu joues avec l'oeuvre du Timo dans ma phare ? Un petit peu moins maintenant, mais effectivement, les dernières mises à jour, elles étaient lourdes. Ouais, mais c'est dingue. Je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, du coup, de passer à l'étape, tu sais, de clean, quoi. Du coup, c'est pour ça, quoi. Ils n'ont rien à abranler, ils n'hésitent pas, c'est pas grave. Tant que ça marche. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans. Alors oui, la photo argentique a depuis pas mal d'années été surplantée par le numérique, mais quelques irréductibles résistaient encore. C'est une nouvelle page à ce niveau-là qui se tourne, puisque canon, après canon, pardon, en 2018, Nikon arrête en 2020 la commercialisation du F6, son dernier boîtier argentique. Donc maintenant, toutes les grandes marques ont arrêté de faire des boîtiers argentiques. Il ne reste plus que quelques marques un peu plus obscures à fournir ce genre de matériel. D'accord, intéressant. Écoutez, c'est tout pour les news tech. On va faire un petit coup de cœur, coup de gueule, avant de passer pour la réplique de l'invité. Qui c'est qui veut faire le sien ? Allez, grand-fille. Moi, c'est un petit coup de cœur pour une série sur Netflix qui s'appelle Le jeu de la dame, qui est une série inspirée de faits réels. Alors, c'est inspiré au sens très large du terme, parce que ce n'est pas une biographie, mais c'est vraiment inspiré de faits réels qui ont été pripliques pocs, plus mélangés avec des jeux d'acteurs, etc. Assez féministe, sans pour autant remettre une couche. Et le principe du jeu, c'est qu'on suit une joueuse d'échecs qui évolue dans sa carrière jusqu'à le moment où elle bat le champion de l'époque. Et si jamais il y a une autre saison, probablement qu'on la verra devenir grand-maître. Et c'est vraiment intéressant. C'est la deuxième série que je regarde sur des jeux abstraits, puisque les jeux d'échecs font partie des catégories des jeux de société abstraits. Vraiment très sympa. Franchement, à regarder, ça se laisse prendre tout seul. J'ai entendu du bien. Je soutiens Grampy, parce qu'on l'a regardée avec ma femme. Et même elle, qui n'aime pas spécialement les échecs, qui ne connaît pas du tout bien le jeu, elle a vraiment apprécié la série. Donc vous pouvez même l'apprécier sans forcément connaître. C'est tout à fait accessible. Vraiment chouette. Et alors, c'est une mini-série. Ce qui a le gros avantage de ne pas vous prendre six mois à regarder jusqu'à quelques épisodes. Ok, merci Grampy. C'est vrai que c'est dans ma liste des choses à regarder. Allez, on enchaîne. Maintenant, on va parler de la rubrique de l'invité. Donc on va parler avec Geoffrey, de jeux de rôle, de jeux de société. On va parler aussi de son magasin qui s'appelle L'Autre Monde à Liège. C'est parti. Petit jingle. Alors, je vous en prie. Je ne sais pas si Kylian ou Grampy veut commencer à prendre la parole. Vas-y Grampy, tu avais quelques questions. Allez, c'est parti. On peut peut-être déjà introduire, si vous voulez. Donc, on va réintroduire. Donc, on accueille Geoffrey qui est le tenancier du magasin que vous pouvez trouver à Liège ou à l'Autre Monde où on peut trouver tout ce qu'il nous faut pour du jeu de rôle de société. Peut-être autre chose encore. Tu vas nous expliquer un peu. Et ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, ça a l'air d'être un magasin... Je ne suis pas Liègeois, donc j'avoue que je crois que je suis passé une fois devant la boutique un peu après la guilde des Finlandes ou un truc comme ça, un peu par hasard. Mais apparemment, c'est un magasin mythique et pas mal de Liègeois nous sont venus nous dire que c'était plus que mythique même dans les commentaires. Donc, voilà. On salue les Liègeois qui nous écoutent ce soir. Grampy, je te laisse la parole. Moi, j'aime bien laisser l'invité d'abord parler et donc se présenter peut-être un tout petit peu qui il est et ce qu'il fait parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant de laisser la liberté aux gens. Donc, Geoffrey, je t'en prie. Merci. Donc, moi, c'est Geoffrey. Je suis donc le tenancier, comme il disait bien, du magasin d'Autrement de Liège, boutique que j'ai ouverte il y a 18 ans déjà, depuis le 1er octobre 2002. Eux Geek, donc, depuis ma tendre enfance dont le jeu de rôle est mon principal lobby depuis très très longtemps, j'ai eu l'opportunité de passer de l'autre côté du comptoir. Ici, à Liège, j'ai proposé de partager ma passion avec les gamers en tout genre, côté jeu de rôle, jeu de société, jeu de cartes, jeu de figurines, avec ma boutique et surtout avec le concept d'avoir la boutique, mais aussi un espace de jeu dédié aux communautés où je propose aussi pas mal d'événementiels pour les communautés de joueurs. C'était une affaire que tu as reprise ? Non, j'ai eu l'opportunité financière grâce à mes parents de me lancer dans mon propre projet. Les précédentes boutiques dans la région étaient un peu moribondes ou avaient disparu et je faisais partie un peu des roulistes locaux frustrés de devoir aller dans la ville d'à côté ou de ne pas toujours trouver ce qu'ils voulaient. Et puis, je me suis lancé en essayant de proposer un maximum de choses dans le domaine qui pouvaient perdre aux gens et fort de mon expérience de joueur, essayer de faire au mieux pour satisfaire les joueurs. Et tous les clubs qui gravitent autour, enfin, toutes les communautés qui gravitent autour, elles existaient déjà avant la boutique ? Alors, il y a des clubs qui existaient déjà, certains dont j'ai fait partie ou je fais toujours partie. Un des plus anciens clubs qui a été cité juste précédemment, c'est la Guilde des Finlames qui, par un biais de hasard, fait qu'on se trouve dans la même rue finalement. Donc, ils sont tous des gens que je connais depuis des années. En tout cas, la plupart des fondateurs ou des anciens sont des amis rôlistes. Et du coup, collaboration avec le club, oui, évidente. Mais il y a un autre club qui est assez connu à Liège qui s'appelle la Fumble Asylum qui, eux, sont en fait actifs au sein même des locaux de la boutique puisque ce club s'est créé à peu près quelques mois après l'ouverture du magasin à la requête de certains rôlistes qui avaient envie de créer aussi un club et de faire un partenariat avec la boutique dans le sens du fait que, comme j'avais une salle, de pouvoir occuper ces locaux et de proposer toute une série d'activités dédiées majoritairement aux jeux de rôle, un petit peu aux jeux de société mais majoritairement aux jeux de rôle. Le club a beaucoup évolué, il y a eu pas mal de changements d'administration mais toujours actifs. Un peu à l'arrêt malheureusement maintenant vu la période un peu compliquée du Covid mais qui s'est fait connaître d'année en année et qui a proposé pas mal d'animations dans des conventions etc. et des partenariats avec d'autres clubs aussi pour des nocturnes et ce genre de choses. D'accord. Justement, à propos de Covid, donc cette semaine tu as été obligé de fermer boutique et du coup tu ressens une chute au niveau des affaires tu fais comment ? Alors, bon déjà c'est un peu particulier puisque effectivement je suis fermé sans vraiment l'être donc mes activités sont toujours là je suis toujours à la boutique physiquement puisque je propose comme nombreuses boutiques spécialistes de jeux francophones en tout cas aussi bien belges que françaises et autres je pense qu'il n'y a pas que les francophones mais le click and collect donc le fait de pouvoir venir quand même se fournir mais en ayant préalable commandé des choses parce qu'il n'est pas question d'avoir la boutique ouverte mais de simplement venir chercher un colis contenant les différents jeux que tu voudrais acheter ou commander alors moi moi personnellement je n'ai pas de site web en tant que tel mais je suis très actif sur les réseaux sociaux Facebook et comme je dis par email par téléphone par Facebook on peut commander ou me contacter puisque moi je fais un peu mes heures de bureau tout seul au magasin pour rester disponible aux gens mais voilà si tu viens à l'improviste à la vitrine ou au magasin je ne te laisserai pas rentrer comme ça parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait mais par contre si tu cherches des choses ou que tu veux des renseignements j'ai encore quelqu'un qui m'a demandé pas plus tard qu'aujourd'hui des renseignements sur comment débuter le jeu de société qu'est-ce qui serait bon au lieu de discuter de visu et de présenter les produits en rayon je le fais par téléphone ou par internet et ça marche bien ? alors on a des gens mais c'est quand même beaucoup plus calme de toute façon les centres-villes sont quand même assez moribonds au niveau présence la majorité des boutiques étant de toute façon fermées à part les quelques promeneurs il faut avoir la volonté de venir en centre-ville aussi en voiture c'est beaucoup plus accessible que dans le canton normal assez paradoxalement puisqu'il n'y a quasiment pas de circulation et que la grande critique des centres-villes est toujours ce grand problème de se parquer ou y venir mais voilà il faut faire la chose il faut se déplacer il faut venir juste pour ça même se poser passer 30 secondes je ne vais pas te mettre dehors tout de suite on peut parler 2 minutes mais voilà le but du jeu c'est de vraiment faire de la collecte de produits mais ce qui est déjà un peu mieux que ce qu'on a eu au premier confinement puisque là j'étais complètement à l'arrêt n'ayant pas de solutions alternatives comme ça mise en place vite fait sur un coup de tête c'est un peu compliqué justement on sait que tu participes aussi dans tout ce qui est événements entre les légendes etc en général on te voit sur place est-ce que du coup le fait que les activités qui ne sont pas liées à la boutique mais qui sont liées à je dirais les activités annexes à la boutique dans le sens où tu te déplaces etc est-ce que le fait qu'il y ait eu le Covid qu'il y ait beaucoup d'éseignements est-ce que l'impact pour toi était peut-être plus conséquent que si tu avais juste entre guillemets ta boutique alors je pense pas tout à fait pour être honnête comme je disais ça fait 18 ans que je suis là donc je commence à un peu être connu en tant qu'autique spécialiste mais c'est évident que sous ces événements moi j'y ai participé parce que justement j'aime beaucoup le contact humain et voilà en tant que holiste j'aime beaucoup discuter avec les gens etc ceux qui me connaissent savent très bien que quand ils passent au magasin et qu'ils veulent discuter je suis disponible et les conventions et tout ça c'est une bonne occasion de croiser d'autres personnes d'autres gens moi j'aime beaucoup le contact aussi avec les professionnels du jeu je prends des rencontres extraordinaires comme avec des gens de l'album des éditeurs des auteurs de jeux tout ça même si je suis dans un stand et que je suis là aussi pour proposer les différents services différentes ventes dans le domaine spécialiste la volonté c'est de croiser du public et de croiser des gens et de partager la passion aussi au niveau simplement joueur standard et aussi auteur etc ça m'a permis d'avoir plein de contacts aussi et de garder ces contacts entre autres grâce à internet et puis de discuter de questions un peu plus que simplement être un vendeur avec un listing avec des choses à vendre et bon maintenant ce qui peut m'impacter moi impacte tout le monde clairement tout à l'heure on parlait justement du festival bien connu du salon du jeu de Essen qui est le plus grand salon au monde du jeu de société qui n'a pas eu lieu comme énormément de salons etc mais depuis quelques années maintenant dans le domaine du jeu ce sont des choses qui sont énormément mises en avant qui a touché de plus en plus le grand public et cette année le fait de quasiment rien avoir eu on a eu le festival de Cannes début d'année en France mais tous les autres salons les salons d'été etc tout était annulé les uns derrière les autres on ne sait pas encore jusque quand ça va durer cette histoire et ça a clairement un impact important à différents niveaux pour les éditeurs pour les boutiques etc internet est là il y a les réseaux sociaux il y a eu pas mal de choses virtuelles mais le contact social le fait d'être autour d'une table de tester de jouer de partager ça reste différent effectivement et je pense qu'au niveau de la boutique ben oui malheureusement on ne profitera pas de ce que ça peut apporter à ce niveau là ok et sinon en temps normal sur Liège vous êtes combien de boutiques en fait ben boutiques de jeux de rôle vraiment spécialisés comme moi sur la région liégeoise je dirais il n'y a que moi quasiment jeux de société il y a quand même pas mal de gens qui font du jeu de société ça a explosé depuis quelques années certains magasins qui proposaient des grands standards proposent des catalogues beaucoup plus grands maintenant maintenant pour du jeu de rôle à proprement parler des jeux un peu plus spécialistes jeux de figurines etc j'ai tendance à dire que je suis un des derniers il y avait encore une boutique de la région verviétoise mais qui a arrêté il n'y a pas tellement longtemps je salue au passage Aurélie l'ancienne 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 de faux enjeux mais qui fait encore de l'activité ludique mais plutôt dans le cadre associatif etc sinon il y a peut-être 2-3 boutiques qui en jeu de société en jeu de cartes vont te proposer des choses mais vraiment tout ce qui est jeux de rôle jeux de figurines un peu plus spécialisés je pense qu'il y a plus grand monde apparemment dans la région liégeoise ça veut dire que ça ne marche pas le jeu de rôle ça ne marche plus non je ne vais pas dire ça je veux dire qu'en fait c'est peut-être un petit peu plus pointu moi j'ai la chance d'être un fan et réaliste depuis que j'ai 10 ans ça fait plus de 30 ans que je pratique et que je m'intéresse vraiment à ça et je prends vraiment l'envie d'aller chercher les petits éditeurs etc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu je participe aussi à des financements etc de jeux et tout en tant que magasin ou tant que ça vers ce peu parce que ça reste une passion principale alors on va être clair ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux au niveau chiffre d'affaires de la boutique mais ça en a comptant l'un pour moi et il y a vraiment beaucoup de choix en fait je pense que le jeu de rôle marche très très bien et je pense que grâce à internet aussi et justement au financement participatif le jeu de rôle en lui-même fonctionne très très bien maintenant en boutique ça demande peut-être plus de travail et plus de passion on peut tous avoir du donjon et le dragon du warhammer ou du vampire dans sa rayonnage mais si tu veux vraiment pouvoir proposer des choses aux gens il faut vraiment pratiquer s'y intéresser et je pense que c'est plus pointu quand même que le jeu de société en tout cas dans certains domaines maintenant le jeu de société est très large public et a énormément de points de vente un autre aspect c'est que à part le jeu de société c'est le jeu de cartes tu vends pas mal de jeux de cartes tu fais des tournois ça marche toujours bien et c'est important de faire les tournois alors ça marche bien on va pas parler de cette année parce que c'est un peu le même problème cet aspect de nouveaux rencontres etc moi le principe vraiment quand je voulais ouvrir c'était justement de proposer la possibilité aux communautés de se réunir de jouer etc les communautés elles vont elles viennent c'est une question de génération aussi je t'avoue que je suis pas un méga grand spécialiste de Yu-Gi-Oh de Pokémon parce que là c'est plus des gens qui jouent entre amis etc et il y a une autre boutique qui fait beaucoup de Yu-Gi-Oh par exemple chez qui les gens vont et qui fait très bien ça aussi maintenant pour d'autres jeux un peu plus un peu plus particuliers pour lesquels on peut s'intéresser chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui prend le bout de son nez on essaye de proposer des animations de la démonstration etc ça reste des jeux communautaires ce sont des jeux qui ont un sale un sale impact pour l'instant aussi à cause du Covid les grosses machines de guerre s'en sortent quand même je citais Yu-Gi-Oh Pokémon ça cartonne toujours autant au niveau des ventes Magic il n'y a pas de problème en plus ils ont Magic Arena ils ont eu le pif mais alors incroyable avec Magic Arena oui oui c'est un projet qui était qui était dans un temps mais qui est tombé à point effectivement et qui leur permet de garder une véritable communauté voilà c'est du cross-media qui fonctionne très bien et bon ça fait office de remplacement même si je peux t'avouer que moi dans mes communautés d'habitués il y en a qui ont pratiqué mais qui restent quand même des aficionados de la carte physique qui touchent un peu à Arena mais voilà ça ne propose pas tout à fait les mêmes possibilités les mêmes types de formats de jeu etc donc ça plaît beaucoup à certains ça plaît moins à d'autres à côté de ça Hasbro et Wizard of the Coast t'as encore montré dans ces derniers chiffres que ça se porte très bien donc la pérennité elle est là maintenant pour les plus petits jeux pour ceux qui démarrent maintenant c'est quand même plus compliqué parce que justement certains jeux il y a un nouveau jeu qui s'appelle Flesh and Blood qui existe déjà depuis un an mais qui commence à être disponible en Europe etc qui a l'air d'être vraiment très très intéressant exclusivement en anglais malheureusement pour l'instant tout ce qui est jeux organisés tout ça ils proposent des choses parce que c'était prévu mais malheureusement on ne sait pas faire grand chose avec pour l'instant d'accord il y a Lef Faos sur la chatroom qui dit la seule chose sûre c'est l'heure où on rentre dans le magasin on n'est jamais sûr à quelle heure on ressort c'est ça du magasin oui oui tout à fait comme je disais je ne suis pas avare en explications en discussions enfin ceux qui me connaissent je vois Kylian qui sourit là-bas il ne faut pas hésiter quand tu veux presser de me dire écoute là j'ai pas le temps on discutera la prochaine fois je me laisse souvent aller dans mes énormes passions de jeux c'est très bien c'est ça qu'on cherche dans les boutiques non je suppose oui je pense que si je n'aimais pas faire ça je ne serais pas là je ferais autre chose à mon avis c'est quand je dis que je partage la passion je crois que je suis vraiment à fond dedans même parfois pas trop et effectivement comme dit Prignoni là-bas il y a le Game Store Shop aussi à Liège mais là ils vendent exclusivement la marque mais voilà Lionel et Manu que je saluent au passage aussi ils font un très bon boulot dans la boutique aussi au niveau du jeu et au niveau aussi soutien à communauté la figurine tu n'en fais pas ou tu en fais un peu ? si alors j'en fais j'en ai fait beaucoup j'en fais beaucoup moins parce que justement beaucoup 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 de petites sociétés maintenant fonctionnent beaucoup sur la vente internet et les réseaux de distribution sont venus ça va ça vient etc il y a beaucoup de choses en fait partout il y a aussi quelque chose de très notable c'est qu'on parlait du financement participatif il y a énormément de jeux pour tous les geeks qui se connaissent ils savent bien ce que c'est les kickstarter et autres de jeux de société à figurines donc il y en a énormément on est noyé on est littéralement noyé c'est par vagues même pendant le confinement etc on ne se pose pas la question ça sort ça sort ça sort et il y a une concurrence une concurrence énorme et donc c'est vrai que beaucoup beaucoup de petites sociétés ont tendance à fonctionner avec la vente directe parce que ça les avantage plus ils collaborent avec des boutiques bien sûr mais la distribution pour certains est devenue très compliquée et quand les joueurs sont très pointus ça devient difficile de suivre donc c'est vrai que c'est un domaine qui est un peu plus complexe sur lequel je me suis limité à certaines choses que je connais mieux aussi et voilà du coup justement avec kickstarter par rapport aux joueurs plus pointus en fait c'est ton public cible et c'est ce que vit ce kickstarter quelque part est-ce que tu sens la concurrence de kickstarter j'entends que tu aides aussi aux parties alors moi je fais ça surtout dans le jeu je t'avoue je fais surtout ça dans le jeu de rôle qui reste ma première passion comme je l'ai dit et parce que bon il y a des gros il y a des gros éditeurs qui le font parce que tout le monde finalement se dit que passer par là est une bonne solution et c'est une nouvelle forme de business plan qui fonctionne rentrer chez monsieur le banquier et lui dire bonjour j'ai besoin de 10 000 euros pour faire mon nouveau jeu de société ou mon nouveau jeu de rôle ça ne marche plus tellement comme ça donc voilà les créatifs les jeunes créateurs etc. ont vraiment des possibilités et il y a des gens qu'on a rencontrés que vous connaissez aussi qui ont lancé des choses et grâce à ce point de financement ont pu mettre leur projet en vie voilà les jeux de société je t'avoue que si je devais les faire tous je ne m'en sortirais pas je crois que ce n'est pas possible j'ai fait des sélections c'est un peu comme tout le monde j'ai mes goûts personnels qui sont peut-être passés dedans aussi beaucoup 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 de choses anglophones ou n'importe qui peut les avoir certaines que j'ai voulu faire mais où rien n'est proposé pour les boutiques parce que voilà ils ne font pas de partenariat on nous propose les ventes après mais avec moindre chose puisque c'est toujours plus avantage évidemment de passer par ces plateformes donc oui une concurrence il y en a une mais le marché a beaucoup beaucoup muté ces dernières années entre autres grâce au financement participatif il y a une certaine concurrence il y a un certain nombre de clients effectivement qui ont cet achat compulsif qui ne serait peut-être plus en boutique quand ils passent l'apport du magasin qui sont sur les différentes propositions kickstarter et on se laisse vite entraîner j'en fais partie comme tout le monde je ne veux pas cracher de la soupe moi aussi j'ai craqué sur certains all-in des jeux comme ça mais voilà on a quand même énormément de choses à proposer en boutique si on veut voilà je voulais revenir juste par rapport à tantôt tu as parlé du fait qu'il y avait moins de boutiques sur Liège parce que tu es à peu près le dernier spécialiste est-ce que tu ne penses pas que justement la disparition des boutiques spécialisées qui est quand même quelque chose qui est je pense généralisé ce n'est pas un peu lié justement à ces différents modes de production qui ont évolué avec les kickstarter avec les éditeurs qui ne font plus leur boulot de risquer de l'argent mais passent directement par la casque kickstarter ou alors c'est plutôt lié à une trop grande diversité perte d'envie ou simplement le public qui a évolué je pense que tu as un peu résumé très très bien un peu les différents différents points là-dessus l'offre elle a explosé en jeu de société je prends exemple des jeux de société et si on regarde un peu le marché francophone du jeu de rôle qui se porte très très bien maintenant on n'avait pas cette vision-là du jeu de rôle francophone donc français il y a 12-13 ans d'ici fin des années 90 début des années 2000 c'est un peu la vache mec du jeu de rôle je pense je crois que les éditeurs seront d'accord de dire ça aussi et il faut suivre et à côté de ça on parle d'internet et évidemment les sites de vente en ligne et tout ça fonctionnent probablement très très bien certains même sont devenus des véritables machines de guerre et du coup je pense que ouvrir moi franchement honnêtement si j'avais dû ouvrir un magasin de jeux de rôle aujourd'hui ces 2-3 dernières années si je ne l'aurais peut-être pas fait parce que il faut suivre il faut tenir et on a toujours un peu frustré ne pas toujours avoir tout parce que tous les jours des gens te demandent des choses ben non tu n'as pas ça en rayon parce qu'avoir tout le catalogue l'artier du catalogue de ce qu'on te propose c'est juste je pense pas possible ou alors peut-être avoir des moyens financiers beaucoup plus gros et lancer une plus grosse machine en démarrant avec un fonds personnel propre énorme et proposer un magasin sur 2 étages avec 4 ou 5 emplois d'un coup mais voilà on passe vraiment dans le mode supermarché du jeu de rôle mais je crois pas que ça existera un jour et le jeu de société ben voilà le jeu de société comme j'ai dit là par contre tu trouves des enseignes vraiment dans tous les sens oui les kickstarter et tout ça ça peut faire peur aux gens tu dis ouais est-ce que ça vaut quand la peine que je vends tel ou tel jeu il est sorti le gros de ma clientèle a déjà tout commandé tout préfinancé il faut faire des choix maintenant dans les clientèles moi j'ai la chance d'avoir des habitués d'avoir la boutique depuis 18 ans d'avoir une certaine clientèle qui font des achats en ligne achètent des choses dans kickstarter et tout ça parce que voilà c'est des choses qu'on ne propose pas mais à côté de ça soutiennent les boutiques en venant chercher les choses chez nous aussi etc par beaucoup de soutien évidemment à cause du covid et tout ce qui se passe pour l'instant c'est assez notable merci mais par rapport à ça justement est-ce que le public c'est pas quand même un des points crucial j'ai l'impression que les boutiques qui fonctionnent encore bien et qui sont ouvertes enfin je connais pas spécifiquement la tienne mais je pense à d'autres boutiques un peu similaires dans d'autres villes ont un aspect plus accessible un peu plus familial peut-être plus ouvert là où les boutiques qui ont plus eu tendance à fermer avaient ce côté très geek un peu fermé enfin vraiment sans perjuration aucune mais un peu geek du barbu où tu te demandes un peu où tu tombes tous à moitié rentrés et qui n'ont pas du coup peut-être su évoluer avec le public plus ouvert qu'il y a eu actuellement et le fait que les jeux CCT se sont démarginalisées beaucoup plus et ouvertes à une population qui était peut-être moins habituelle dans ces boutiques oui tu as raison en fait je crois que dans le domaine on est en plein dans le domaine du geek ici moi je me rappelle quand j'avais 10 ans on n'était pas vu comme étant cool parce que c'est geek et c'est génial c'était plutôt les gens bizarres de l'école à s'échanger des disquettes de jeux vidéo à parler de jeux drôles en disant c'est quoi ce truc de gens c'est hobby obscur etc et moi il y a quelque chose aussi de par ma formation professionnelle et par habitude aussi avec des contacts je veux dire de grand public moi je me vois à une certaine époque quand je parlais de mon jeu de rôle je faisais peur à pas mal de gens que je fréquentais qui n'étaient pas rollistes parce que je parlais justement un langage un peu compliqué ça avait l'air un peu bizarre et je me suis dit s'il y avait quelque chose dans la boutique qu'il faut faire effectivement il faut s'adapter c'est s'adapter au public je ne vais pas avoir la même conversation je ne vais pas avoir le même échange avec des gens qui viennent chercher des jeux de société la famille la famille avec deux enfants qui cherchent quelque chose à faire etc et puis avec le rolliste habitué il faut adapter le langage etc et je pense qu'il n'y a pas un public il y a des publics et j'essaye justement de m'adapter un peu à ça et je peux vous prouver en discutant en échangeant avec les gens voir ce qu'ils recherchent sans partir non plus aussi sur des choses techniques ou des histoires compliquées avec des personnes qui mettent pour la première fois les pieds dans la boutique en découvrant le magasin parce que même à l'heure d'aujourd'hui alors que ça fait du temps que je suis là j'ai encore des gens qui rentrent en découvrant le magasin qui en ont entendu parler ou qui cherchent un renseignement sur du jeu et je ne vais pas tout de suite aller leur chercher le donjon et le dragon directement parce que ce n'est peut-être pas du jeu de rôle qu'ils cherchent etc il faut vraiment dater le langage et adapter mes services et comment tu fais justement une sélection pour couvrir notamment au niveau jeu de société les publics tous les publics c'est difficile d'avoir en rayon un jeu familial un jeu pour les experts voilà alors oui et non par expérience ça l'est probablement moins comme je dis pour quelqu'un qui débute quand il doit choisir dans un catalogue et tu vois tout ce qu'on peut t'envoyer en contactant les quelques éditeurs distributeurs je veux dire même mainstream ou pas du moment citer des noms très connus comme Asmodé et Jikamik qui reprennent des catalogues assez larges il y a des choses il y a des incontournables aussi il faut faire des choix je ne me vois pas de ne pas avoir un colon de catane à proposer en aventurier du rail et à côté de ça je vais chercher des choses spécifiques alors particularité aussi de ma boutique ici en région francophone je propose aussi des jeux un tout petit peu mais certaines choses que je pense être incontournables aussi mais qui ne sont pas traduites ou qui n'existent pas en français des jeux américains ou des jeux anglophones parce qu'il y a un petit public quand même et j'ai encore une accroche là-dessus mais c'est très très spécifique c'est quand même de la niche dans la niche aussi par rapport à la région linguistique je veux dire ça comme ça comparativement par exemple à nos voisins des nordophones qui eux n'ont aucun problème à avoir des rayonnages remplis de jeux en anglais et au niveau des jeux ben oui il faut faire des choix et je t'avoue que de plus en plus il faut passer du temps je passe des heures quand même en soirée aussi à regarder des vidéos des open-the-box etc. pour me renseigner parce que je ne peux pas juste me contenter de non sur un papier et c'est vrai que les éditeurs ont fait un énorme travail communicatif aussi je trouve que les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit sont beaucoup beaucoup plus intéressants maintenant et alors on a énormément aussi de sites amateurs mais qui ont une qualité professionnelle incroyable pour ça et c'est un incontournable c'est un outil de travail clairement clairement si tu ne le fais pas je pense que tu vas éviter de te larguer et que tes clients finalement vont pour être vendeurs à ta place moi j'avais une petite question pardon excuse moi vas-y continue je frapperai justement tu parlais des distributeurs tu travailles avec combien de distributeurs pour proposer ce large choix tu travailles avec tous les distributeurs alors pas tous parce qu'il faut savoir quand même je parlais du groupe je parlais d'Asmodé Asmodé est un groupe qui a racheté pas mal de distributeurs qui sont devenus des membres complets du groupe Asmodé donc qui ont un petit peu streamliné et généralisé des catalogues en plus d'avoir des choses un peu plus spécialistes maintenant je travaille avec je pense une petite douzaine de distributeurs avec un petit oui bah distributeurs en Belgique mais pas que en Allemagne en Angleterre en France un peu en Hollande aussi même parfois chez le même distributeur du même groupe quand je cherche certains produits qui sont pas disponibles d'un côté je vais voir de l'autre si c'est là parce que les ruptures faisant surtout dans l'importation tout ce qui est importation tout ce qui est anglais, américain tout le monde apporte la même chose en tout cas mais pas dans la même quantité parfois quand tu cherches quelque chose pour un client dans des délais assez brefs tu es obligé de faire le tour un petit peu tout le monde et par habitude comme je proposais aussi des choses en anglophone et en jeu de rôle surtout et en jeu de société des marques aussi avec lesquelles je travaille en direct ça c'est plus particulier pour les figurines par exemple oui ça démultiplie un peu les distributeurs et les fournisseurs effectivement ok moi j'avais une petite question justement au niveau des distributeurs parce que par exemple je sais qu'en librairie pour les livres la plupart des distributeurs te permettent au bout d'un certain délai rendre les livres quand c'est des livres récents je parle est-ce qu'il y a le même système pour des jeux ou quand c'est un jeu qui vient de sortir tu peux en rentrer plus et rendre une partie ou pas du tout alors pas du tout en fait ça c'est vraiment typé à ce qu'on appelle la distribution librairie donc au niveau des BD au niveau des librairies etc il y a des diffuseurs et des distributeurs en Belgique ou même français donc dans le monde de la BD etc libraire classique oui effectivement il y a ce système dépôt-vente en fonction des différents contraintes etc dans le domaine du jeu de rôle ça n'existe pas ou quasi pas c'est plutôt justement un tout petit éditeur ou alors un auteur qui s'auto-édite qui va venir te demander si tu es d'accord de vendre son nouveau jeu et qui va te proposer éventuellement un dépôt-vente en espérant que tu puisses parler de son jeu et vendre ceci et puis s'arranger après avec éventuellement une reprise des invendus mais c'est très rare ça se compte vraiment le nombre de produits en dépôt que j'ai en jeu de rôle par exemple je crois que ça se compte sur les doigts de mes deux mains depuis que je suis ouvert comparativement donc tout ce qui est jeu de rôle tout ce qui est dans mes rayonnages c'est de l'achat ferme donc si ça ne se vend pas ben voilà c'est perdu c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir faire des choix je pense que c'est la difficulté aussi les marges de livres de jeux sont moins grandes que les marges de jeux de société donc du coup quand tu as des invendus ben voilà c'est plus compliqué à gérer comme tout le monde on a des périodes de soldes on fait des liquidations des offres etc et je tabou que quand j'ai commencé ma boutique en 2002 j'ai acheté un peu trop de choses en anglais c'était la grande époque du D20 et du Donjons et Dragons mais moi un joueur qui joue en anglais avait la frustration de ne pas trouver plein de choses chez les magasins que je fréquentais à l'époque et je me suis dit j'ai envie de faire une offre plus grande j'ai vu un peu large au début et j'ai des bouquins ça fait à peu près 15 ans que je mets Coltine peut-être que je devrais les mettre sur site de vente en ligne et que certains trouveraient des choses voilà mais oui j'ai des choses qui sont là depuis un long long moment et on vécu avec la boutique ça va peut-être prendre de la valeur ce stade là tant qu'ils deviennent collector pour les revendre à prix d'or ceux là ils sont déjà partis on est déjà venu les trouver on est déjà venu chercher en général moi j'avais une question donc on avait déjà reçu une instagrammeuse girl.game qui parle essentiellement de jeux d'autocité elle nous a dit qu'elle avait une énorme collection Tatiana oui Tatiana et qu'elle avait une pièce dédiée à ça et je me demande après 18 ans de boutique est-ce que toi tu as aussi un stock énorme de jeux de rôle d'autocité ou alors tu t'es raisonnable et tu te dis bon bah non non c'est vraiment juste il appelle ça un magasin non la collection perso en fait oui la collection perso j'avais compris joker non évidemment évidemment qu'en tant que gamer en toute chose voilà je me suis fait plaisir depuis des années j'ai toujours je pense que alors moi je suis un Mr Suitcase je ne revends rien je range tout je trie tout je garde tout que ce soit mes jeux de cartes à collectionner parce que oui j'en ai fait quelques-uns qu'il y en connaît bien là-dessus aussi je pense que je n'ai jamais rien revendu dans ce que j'ai en jeu de rôle et en jeu de cartes depuis à peu près 30 ans ça représente combien de pièces de ta maison alors si je dis 5 pièces je ne souhait je reste sur 5 pièces ouais d'accord c'est rigolo je fais de la BD j'ai fait de la BD j'ai arrêté la BD parce que les piles de bouquins vraiment les piles que je mets à même le sol à côté de mes armoires de rangement parce que je n'ai plus de place pour les ranger ça ne sent plus à rien en fait c'est le problème de la BD le jour où je déménage je pense que mes amis vont me maudire on a reçu aussi un youtubeur cartes magiques et il nous expliquait qu'un jour en live son armoire à cartes magiques a craqué derrière lui tu vois le gros drame ouais ça c'est un peu le problème ouais ouais certains amis disent que je suis vraiment fou de ne pas revendre certaines choses parce que c'est vrai que mes vieux bouquins de Donjons et Dragons deuxième édition que j'ai acquis quand j'avais 12-13 ans je pourrais franchement m'en débarrasser je ne fais plus rien avec depuis à peu près 15 ans mais non c'est de la nostalgie je garde tout voilà je pense on se mettrai peut-être ça encore à quelqu'un je ne sais pas mais voilà j'aime bien je pense encore devant ça m'arrive de temps en temps de ressortir un vieux machin de me le lire comme ça pour le plaisir même si j'ai encore mille trucs à lire le drôle et autres parce que je suis à la source ça c'est le problème on a un chroniqueur qui a tendance à entasser comme ça pareil il a trouvé l'astuce sa maison il a acheté un truc en trois petites maisons comme ça il en a une pour ranger tous ses brawls juste pour stocker voilà pour répondre à Mimi Chamiou je suis célibataire donc peut-être que s'il y avait le madame je n'aurais peut-être pas caché de la balle dans mes pièces effectivement peut-être oui écoutez est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sinon je pense je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on va passer à la suite du podcast en tout cas c'était vraiment très intéressant moi j'ai juste une question vas-y je t'en prie mais c'est ma marotte s'il y a un jeu de rôle pour l'instant que tu as dans le coeur c'est lequel alors en fait en gros je voulais faire un coup de coeur et c'est un jeu de rôle qui n'existe pas encore qui n'est techniquement pas encore sorti parce que c'est un jeu qui est toujours en bêta test d'un ami voilà donc je vais faire un petit peu sa pub c'est un jeu qui s'appelle Horrific que j'ai eu l'opportunité de tester 2-3 fois avec lui il propose d'ailleurs du test sur son canal Discord également et là il est en train de préparer une campagne de financement je pense qu'on verra arriver en 2021 et donc c'est toujours un jeu en cours de développement il est quasiment terminé mais il le peaufine depuis un moment donc c'est un c'est un jeu d'ambiance horreur inspiré de Thème Lovecraftien mais plutôt dans la vague narrativiste mais qui est très sympa qui permet de de jouer des parties donc de jeux d'horreur d'ambiance mais clé en main c'est à dire qu'en fait quand on s'installe on va tout faire d'un coup sur une séance d'environ 3-4 heures complètes on va créer des personnages créer des liens entre le personnage créer la situation etc mais c'est vraiment en échange entre le maître de jeu et les joueurs il a quelques accessoires assez originaux je ne vais pas retendre les détails mais qui permettent de vraiment de tout faire d'ailleurs le but est de sortir une petite boîte avec tout ce qu'il faut pour vraiment jouer c'est entre le jeu de rôle et la boîte d'initiation mais ça reste un jeu complet où il a créé toute une série d'accessoires qui permet de on se réunit un petit peu comme fiasco je vais dire mais un peu plus développé quand même dans l'idée de on commence à partir de rien et quand on a terminé la séance 3-4 heures après on a créé l'histoire on a fait une histoire on a un début une fin et il y a une conclusion c'est vraiment très très sympa et je trouve que voilà il y a encore plein de gens qui ont plein de super idées comme ça qui ne manquent qu'une chose c'est de développer et partager moi j'ai une dernière question c'est comment est-ce que tu vois l'évolution des boutiques comme la tienne dans les années à venir parce que je veux dire on a l'actuelle la situation qui force un petit peu à avoir un contact plus à distance en ligne etc est-ce que tu penses que du coup c'est quelque chose qui va continuer qui va vous impacter plus sur du long terme en se disant par exemple l'année prochaine c'est fini la crise telle qu'elle est comment est-ce que tu vois l'évolution d'une boutique aussi spécialisée que la tienne c'est une question qui est compliquée non pas compliquée je ne t'avoue je ne sais pas je me dis que ça peut toujours exister moi je crois quand même toujours qu'il y aura toujours une place pour ce qu'on appelle le commerce de proximité quels que soient les domaines pas spécialement que le mien je pense que c'est important je pense qu'on vit vraiment maintenant une période qui montre quand même à quel point le contact social ça reste quand même quelque chose de nécessaire pour tous et le jeu de rôle le jeu de rôle le jeu de société c'est carrément dans la définition c'est pour jouer ensemble et je pense que ça va être difficile de dissocier complètement cet aspect dire que demain il n'y aura plus que des vitrines virtuelles de jeu j'y crois pas trop non plus il faut s'adapter il faut on parlait comme avec Magic on parlait de cross-media je pense que il faut utiliser les nouveaux outils maintenant à distance etc c'est incontournable aussi sans ça on sort pas du lot voilà ça évolue il faut s'adapter mais je pense que je pense que les boutiques un peu spécialistes ont encore potentiellement un avenir devant elles il faut juste s'adapter on parlait tout à l'heure justement du geek qui ferait peur et qui ferait peur le grand public c'est un peu la même idée il ne faut pas hésiter à vouloir se renouveler se remettre en question et voir un petit peu si les manières de faire ne doivent pas un petit peu changer dans les mesures possibles en fait ben merci en tout cas merci à toi je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin à dire merci à vous pour l'invitation avec plaisir en tout cas c'était vraiment intéressant d'avoir la vue côté boutique on va dire parce que en plus les conditions actuellement font que c'est un peu moins simple en plus mais en tout cas on est vraiment content de te recevoir en tout cas c'est vraiment chouette on n'avait jamais eu de boutique pardon on n'avait jamais eu de boutique en plus non on n'avait jamais reçu quelqu'un qui n'avait de boutique ça va on n'a jamais eu de ce point de vue là à Geeks League c'est toujours intéressant et du coup pour le petit mot de la fin je dirais ben voilà comme on l'a dit je pense juste à l'instant Ed Faos l'a dit je pense que oui soutenir vos boutiques locales ça reste ça reste intéressant internet est là mais je pense qu'on peut se passer de certains acteurs d'internet tout en continuant à aider en plus je veux dire ce confinement aussi est un petit peu particulier qui fait que comme je l'expliquais tout à l'heure le click and collect et je pense que la plupart des boutiques passionnées des boutiques comme ça peuvent vraiment offrir les services qu'il faut pour que vous puissiez trouver ce qu'elles proposent dans un cadre différent mais toujours actif car les sorties les nouveautés tout ça ça continue nos réseaux fonctionnent fonctionnent à plein tube et les éditeurs sont là aussi et espèrent aussi voir des choses ils sont adaptés aussi au niveau de leur planning mais je crois qu'il y a moyen de continuer à se faire plaisir dans le domaine justement en dernière question vite fait par rapport à la boutique internet le géant orange qui se fait racheter par Asmoday il n'y a pas un peu concurrence c'est vrai que c'est un grand débat pour certains acteurs qui connaissent mais bizarre je ne suis pas super convaincu de la chose je ne trouve pas ça très sain mais comme je disais il y a des grosses machines de guerre qui passent leur temps à racheter tout le monde ceux qui se font racheter sont contents puisqu'ils font partie d'un réseau énorme qui leur permet finalement une certaine pérennité tout en sacrifiant certaines choses je vais être franc notre ami orange pour moi à mon point de vue il est là où il est parce qu'ils ont toujours effectué du très bon travail dans leur domaine et qu'ils proposent un service à mon sens impeccable mais ce n'est plus ce n'est plus ce que c'était à l'époque où cette boutique physique a été créée c'est que c'est devenu quelque chose d'autre ce sont devenus des leaders dans le domaine effectivement je trouve qu'on peut parler de conflits d'intérêts quelque part c'est un peu particulier les choses ne sont pas super claires et limpides c'est passé un petit peu sous le radar et puis des gens l'ont sorti un peu du lot en disant tiens c'est amusant parce que pour une fois que le grand monsieur Asmodé rachète quelqu'un et l'annonce haut et fort là on n'a rien dit et il a fallu que ce soit des gens de l'extérieur qui pointent la chose du doigt donc je trouve ça un petit peu dommage aussi voilà maintenant ça fait partie des réalités du business mais oui il y a un long débat je pense qu'on pourrait faire une émission par rapport à ça avec différents acteurs par rapport à une émission on va lire un programme chargé voilà oui mais oui c'est un peu ça fait grincer des dents pas mal de gens et voilà mais bon ça va super écoute merci on va bien sûr mettre les liens vers ton site et ton facebook en lien en commentaire de ce podcast donc si vous êtes du côté de Liège n'hésitez pas à contacter Geoffrey vous voyez il a c'est super cool merci à toi on est vraiment content d'avoir reçu tu restes avec nous pour la suite du podcast oui avec plaisir allez écoute maintenant je vous propose un petit coup de coeur un petit coup de gueule qu'est-ce qu'ils vont faire un qui n'a pas beaucoup parlé Yves il s'endort là je vois oui je veux bien en faire alors bah du coup c'est un coup de coeur un coup de coeur pour le groupe facebook premier apéro du confinement qui vient de réouvrir non mais c'est vrai c'est un groupe qui avait fermé à la fin du confinement qui a réouvert et du coup quand tu t'emmerdes un petit peu le week-end bah tu vas boire un verre avec eux c'est marrant d'accord voilà merci allez maintenant on va parler de jeux de rôle on reste dans la thématique on va parler de Ocelo qui est un ulule mais c'est le quarantenaire qui va vous en parler oui voilà donc je vais parler de Ocelo ce soir alors ça va faire suivre finalement la conversion qu'on a eu avec Geoffrey puisque Ocelo est un jeu de rôle qui est actuellement en financement participatif et jusqu'à la fin du mois je vous mets le lien maintenant alors je fais tout manuellement c'est très compliqué on va le faire si tu veux vas-y continue on te le fait merci donc c'est un jeu de rôle horrifique c'est vraiment à la mode et ça marche plutôt bien basé sur alors le folklore japonais donc le concept c'est des scénarios qui se jouent individuellement j'ai eu l'occasion j'ai eu l'occasion d'en faire un avec l'auteur du jeu ça se joue en 2-3 heures bon j'ai fait la bêta je pense qu'à terme vous pourrez le faire en 4-5 heures avec un système qui se veut léger vous jetez 1-6 ou 2-6 maximum et vous devez tenir une difficulté ça va assez vite c'est assez fluide l'objectif c'est pas de traiter dessus pour en 3 plans donc on est aussi dans un système qui veut s'effacer par rapport à l'histoire que l'on vit le recueil des scénarios alors j'ai 3 des scénarios des résumés des 3 scénarios proposés il y en a 7 au total j'ai réussi à récupérer 3 ce que j'ai pas voté avec l'auteur donc ce sont des scénarios qui vont du passé dans le Japon jusqu'à un monde futuriste je vais vous les citer je change de page c'est très compliqué ce soir alors on va commencer par le scénario contemporain qui s'appelle Welcome to Hokkaido qui est un magnifique paysage dans le Japon très touristique où les joueurs interprètent les étudiants français qui ont cherché le Grelot grâce à un concours dans leur club de littérature japonaise un voyage non-seman à Hokkaido tout frais payé j'ai envie de dire qu'est-ce qui peut se passer de mal quand vous foutez des étudiants dans un endroit un peu reculé et verdoyant c'est le début d'un long slasher seconde proposition nuit sans lune là on passe d'un siècle en arrière on est en Japon en 1869 les joueurs des officiers impériaux qui sont dépêchés parce qu'il y a des morts dans la forme militaire assez étrangement c'est mort personne on sait d'où ils viennent on sait d'où ils viennent mais comment ils sont morts c'est aussi le début d'un bon film d'horreur ou d'un bon scénario de Toulouse ou ce que vous voulez l'idée c'est effectivement de plonger les joueurs directement dans l'action et celui que j'ai fait c'est un jeu de rôle futuriste c'est une ambiance futuriste donc on se trouve en 2467 ça s'appelle T-Dome le T-Dome est en fait ce qui reste de Tokyo dans 400 ans donc le reste du monde a été pris dans une aire glaciaire grosso modo vous avez un grand dôme pour Tokyo et des petits dômes pour les fermes qui permettent d'alimenter le grand dôme et ce matin les joueurs jouent bien sûr des hauts responsables du dôme il y a une alerte car il y aurait une rupture dans le dôme et une température qui chute dans le secteur neuf les joueurs doivent y aller et bien sûr vous vous en doutez ça va finir très mal pour oeuf concrètement dans ce navet là j'en ai fait un j'ai pu en écouter un deuxième ça marche plutôt bien c'est assez facile à prendre en main au niveau de l'ambiance j'ai envie de dire T-Dome a demandé un peu plus de mise en place puisqu'on parle de futuriste mais si vous connaissez Hokkaido n'importe qui peut voir un paysage du Japon et se faire une idée et en plus jouer un étudiant français c'est à la portée de beaucoup de monde donc on rentre assez vite dans le jeu on se laisse prendre à l'histoire on sait qu'on ne risque pas tous de survivre à la fin on a tous vu les slasheurs ils sont généralement un en vie là il y en a un peu plus parfois donc généralement finalement le plaisir qu'on a c'est de vivre une histoire d'horreur d'être le protagoniste de sa propre mort et de choisir de la manière de mourir voilà c'est pour le pitch alors pourquoi est-ce que j'en parle ce soir ? d'abord c'est une toute jeune maison d'édition donc qui commence avec ce jeu ça a été un coup de coeur pour moi parce que j'aime bien ce genre de projet là qui finalement grâce aux financiers participatifs peuvent essayer d'avoir lieu c'est un père et un fils autre coup de coeur personnel je trouve ça assez beau comme idée le père tient une librairie à Strasbourg et le fils est holiste donc le père et le fils écrivent à quatre mains les scénarios franchement rien que pour tout ça ça me faisait un peu rêver et pour l'avoir essayé avec trois amis c'était vraiment vraiment une expérience intéressante les prix en plus sont super agréables je finirai là-dessus pour 10 euros vous pouvez prendre un scénario en pdf je l'offre vraiment pour ceux qui ne veulent même pas un système de règles ils veulent juste avoir un petit scénario à sens avec leurs copains pour 25 euros vous avez tout en pdf donc un scénario et le système de jeu qui est assez court et alors je ne sais pas comment ils vont faire mais vu qu'ils le proposent pour 35 euros vous avez le jeu en physique ce qui est vraiment je trouve relativement bon marché par rapport à d'autres situations de marché donc pour toutes ces bonnes raisons-là et pour le plaisir de finalement rencontrer le folklore japonais que ce soit au 19ème ou au 21ème ou au 25ème siècle c'est une opportunité je pense qui peut en valoir la peine quand on veut un groupe d'amis vous vous demandez tiens avec quoi on va jouer il vous faut juste des des 6 un crayon et le scénario sous la main ça va relativement vite et du coup il va avoir beaucoup de background avec ou parce que c'est pas toujours évident alors j'ai fait la bêta du coup je serais on a relevé ce petit taille pour Ted Home comme c'est du futuriste c'est un peu plus de se mettre dedans que pour un scénario contemporain mais la créature donc du folklore ce qui a toujours eu l'idée c'est qu'à chaque fois on te ramène sur du folklore japonais il n'y a pas besoin vraiment de background tu comprends assez enfin en tout cas nous on a vite compris assez vite le problème avec la créature et même sans la connaître on est tellement nourri avec des films d'horreurs japonais je pense à The Ring par exemple qui est assez connu ou The Grudge que tu te retrouves quand même assez rapidement à comprendre comment ça va mal finir mais à terme c'est ce que me disait l'auteur oui il y aura un peu de background des personnages prétirés qui permettront aux joueurs de lire un background même léger finalement pour se mettre dans l'ambiance et tu peux penser à un autre truc c'est que si ça marche ce que j'en souhaite bien sûr ils comptent lancer d'autres séries comme celle-là mais sur d'autres thèmes que le folklore japonais donc en plus de ça ce qui est cool je trouve dans l'idée c'est qu'ils veulent s'accepter vraiment faire des anthologies de scénarios d'horreur avec différentes influences sympa ouais c'est pas mal tu connaissais Geoffrey ? non je découvre et c'est oui c'est sympathique je vois d'ailleurs qu'il y a un palier boutique oui je l'ai dit après l'émission je t'en parlerai très rapidement parce que bon comme j'ai fait j'ai bien cherché il y a un palier boutique dans l'histoire non mais je l'ai vu je l'ai vu ça me parle ça me parle on parlait des boîtes d'édition qui lancent des projets qui sont relativement solides où finalement financement on leur permet juste de dégager une plus grande marge ou offrir un meilleur produit je ne dis pas le contraire il y en a mais quand ici c'est deux gars qui se disent on va lancer on a une super idée et ça fait je crois 4 ans qu'ils travaillent leur scénario c'est exactement le coeur de pourquoi je chronique sur du jeu de rôle parce que ben voilà ils se lancent sur Ulule ils sont deux et ils veulent juste leur coup de coeur leur passion et la transformer en l'essai en réussite devant leur bouquin en main et moi ça me fait que j'ai lu personnellement je trouve ça assez génial comme concept je vois déjà que la campagne est déjà réussie donc c'est déjà choupli ils vivent 150% pour le 8ème scénario maintenant si des gens sont intéressés par essayer des parties je sais que l'auteur a un discord et qu'il propose un peu comme ça de temps en temps l'occasion des scénarios en bêta ce qui permet à lui de pochiner tout ça et puis aujourd'hui on découvre un peu l'hiver donc n'hésitez franchement pas ils sont très ouverts sympathiques et les dessins qu'il y a sur la page de Ulule sont absolument sublimes oui alors ça c'est la seule responsabilité quelque part ils ont pris un vrai dessinateur ça se ressent très fort je trouvais effectivement avec la page de garde du bouquin j'ai aussi une pièce complète de jeu de rôle je n'ai pas 5 pièces je suis battu officiellement ce soir je vais rentrer chez moi un peu déçu et je dirais à ma femme que finalement elle n'a pas à râler une pièce c'est quoi comparé à 5 mais en fait ce qu'il ne dit pas c'est qu'à la panne ce n'est pas une garçonnière c'est un truc où il stocke des jeux de société il ne le dit pas à sa femme en fait d'ailleurs on parlait de figurines si on avait été chez lui on aurait vu un bon paquet de caisses pas ouvertes de all-in j'ai fait le smart move d'épouser une rôliste ce qui fait que ma pièce de jeu de rôle en fait est concrètement notre pièce de jeu de rôle et que elle n'aime juste pas le jeu de figurines pas de chance en vrai c'est leur salle à manger donc franchement au solo allez cliquer sur le lien laissez-vous prendre dans le jeu donnez-leur une chance j'ai envie de dire c'est finalement ça donnez-leur une chance ce sont les scénarios vous pouvez jouer à 4-5 avec des potes rôlistes ou même pas parce que c'est vraiment les règles se tiennent sur un tableau de poste et n'importe qui peut les appréhender rapidement et le thème de l'horreur ça marche quand même on est d'accord toujours avec des gens qui peuvent être jeux de rôle c'est des enjeux plus simples qu'un prince vampire aller combattre dans un donjon et qu'on ne sait pas trop bien pourquoi on y va généralement j'aime bien ça je le fais aussi mais pour des débutants c'est quand même une situation concrète qui se tient en 3-4 heures une soirée c'est un peu comme j'ai cité ça passe et puis on en débriffe le lendemain bah merci en tout cas je pense que je je me lancerais mais oui ouais ça serait vraiment sympa si j'avais des amis aussi bien sûr ah oui d'ailleurs on fait une petite note entre deux c'est qu'on avait reçu la semaine passée les gens du Ulule aussi pour le jeu de rôle The Night Stalker RPG vous vous souvenez leur Ulule se finissent dans 25 heures maintenant et ils sont à 316% de leur objectif donc voilà GG à eux c'est très bien voilà donc ils sont à 2215 euros on va vous remettre le lien sur la chatroom si jamais vous voulez aller les jeter un oeil donc on les a reçu la semaine passée donc le Geek's League 206 si vous voulez écouter un petit peu le personnage j'ai envie de dire franchement c'est voilà donc GG à vous puis bon bah j'imagine qu'ils stressent encore un petit peu ce soir mais voilà bon allez salut un petit coup de coeur coup de gueule qui c'est qui s'y colle bah écoutez ce sera moi écoutez comment marche un flipper est-ce que vous êtes déjà posé cette question bah moi c'est le genre de question que je me pose parfois et du coup sur Youtube vous retrouvez tout ce qu'on veut c'est en anglais et ça décortique un petit peu le flipper vraiment c'est sympa je vous mets le lien en commentaire de ce podcast voilà c'est tout moi je trouve ça sans ça ça m'intéresse moi je trouve ça sans ça c'est un tout ce qu'il y a derrière pour que ça marche pour que ça marche pour que ça monte les vies moi je trouve ça incroyable allez une nouvelle suivante on va parler je voulais qu'on parle d'Essen comme ça on reste dans la thématique je suis cité jusqu'au bout on va parler de Esen et après on passera un petit peu plus un peu plus tech on va dire et donc c'est Kylian qui va nous parler de Esen Virtuel ouais oui donc Esen le salon d'Essen le Spiel aurait dû avoir lieu du 22 au 24 octobre mais n'a pas eu lieu dû aux restrictions à l'interdiction carrément allemande de rassemblement de plus de 1000 personnes et donc ils ont décidé de faire un Esen virtuel avec un site Spiel Digital ce site ce site ce site est toujours disponible vous pouvez y accéder alors le site on se retrouve vite avec une liste des pages d'éditeurs avec des listes de jeux il y a une navigation mais elle n'est pas parfaite mais on peut trouver quand même quelques ressources sur les nouveaux jeux donc évidemment c'est pas la même chose que de vraiment parcourir les allées du salon découvrir des jeux au hasard des stands mais voilà ça vaut ce que ça faut en cette période difficile je voulais juste parler de quelques jeux qui ont attiré l'attention de manière générale j'ai l'impression que les éditeurs n'ont pas au hasard des stands toi Geoffrey mais les éditeurs n'ont pas sorti leur grosse cartouche parce qu'ils sentaient le coup venir oui probablement il y a pas mal de choses qui ont été décalées aussi évidemment par rapport à la prod et tout ça mais ils sentaient arriver la chose et il y a quelques produits fort attendus à l'origine qui sont décalés donc moi ce que j'ai repéré c'est la version jeu D de 3 3 Dice donc ça c'est un petit jeu 3 c'est un jeu de gestion bien compliqué mais très intéressant et là ils ont sorti une version Roll and Write on lance les dés on écrit sur notre feuille mais qui vaut le coup parce qu'elle demande plein de choix à chaque fois on doit en fait on a des dés transparents et quand on les lance on les dispose en ordre croissant sur des des coupelles de couleurs et en fonction de la couleur de la coupelle le dé va faire on va pouvoir le sélectionner pour faire une action parmi 3 donc par exemple si c'est sur du jaune on peut gagner de l'or on peut construire un bâtiment un bâtiment de prestige ou un bâtiment de fonction et bref on coche sur sa feuille il y a plein de manières de faire des points moi j'ai déjà acquis ce jeu je le trouve je le trouve très bien pour un couple ou voilà c'est un petit jeu un petit roll and write qui vaut le coup très sympa tu as déjà joué ? je n'ai pas eu l'opportunité de jouer malheureusement mais j'ai jeté un coup d'oeil à comment ça tournait et oui c'est une version simplifiée 3 qui est beaucoup plus accessible effectivement beaucoup plus accessible dans les roll and write il est très chouette il est très chouette perso ce sont des auteurs belges d'ailleurs oui c'est vrai dont Alain Orban qui est de la région liégeoise aussi que je salue au passage qu'il a écrit un petit article où il m'a cité donc je renvoie la belle et vraiment de chouettes auteurs qui sont plutôt d'un jeu spécialiste effectivement d'habitude mais ici qui sont tournés vers le grand public et je pense que c'est une très bonne chose si ils ont envie de venir à une émission très chouette où on boit de la bière je communiquerai pas de problème je transmettrai non un petit clin d'oeil dans ce jeu il y a 3 dés il y a un choix parmi 3 dés il y a 3 actions pour chaque dés il y a 3 couleurs il y a 3 auteurs donc en fait ils font chaque fois voilà alors un deuxième sortie attendue on va dire c'est l'extension stand alone d'Oriflam Oriflam c'est le coup de coeur de l'année dernière et donc là ils sortent une extension qui peut se jouer toute seule et donc voilà j'attends de voir ça m'a titillé j'aime bien Oriflam je le ressors régulièrement sur le temps de midi quand j'allais au boulot je ne l'ai plus au boulot mais bon Oriflam t'as aimé l'année dernière ? oui en fait Oriflam Asdor de l'année d'ailleurs au festival de Cannes en France juste un peu avant justement le confinement très chouette jeu vraiment rapide super facile à prendre en main j'ai eu l'opportunité de voir embrasement donc l'extension en jeu ici puisque Gigamic a proposé de voir un peu en avant première les cartes et tout un peu plus de cartes action que de cartes personnages donc je pense qu'il y aura un peu plus d'interaction d'interactivité encore à cartes à choix unique je vais dire ça comme ça pour ceux qui connaissent le jeu mais je pense que oui je pense que ça va être très chouette aussi et le fait de pouvoir mixer les deux va vraiment encore plus renouveler le premier Oriflam qui est déjà très très bien en soi ok même Wally qui n'est pas trop au jeu de société elle avait bien aimé Oriflam quand on avait joué chez lui ah si si j'adore la société c'est juste que j'ai pas le temps d'y jouer il n'est pas après un Geek's League quand il est 3h du matin et qu'il a bu c'est ça oui c'est ça ok c'est dans certaines conditions j'adore la société j'ai des caisses et des caisses au grenier mais j'ai pas encore pu les remettre toi voilà tu te souviens Oriflam c'était le jeu avec la file oui c'était super ouais j'avais adoré voilà alors autre chose qui m'a titillé moi en tant que rouliste amateur de cyberpunk c'est le jeu de Don't Panic Game qui s'appelle Human Punishment Identité Secrète donc là c'est un party game en fait c'est un jeu à identité secrète comme Wanted ou ou complot et sauf que c'est sur un thème cyberpunk Terminator en fait on a chacun une faction soit humain soit machine soit hors la loi et on doit éliminer ceux de l'autre faction ou dans le cas du hors la loi être le dernier en jeu et en fait on a une identité plus deux cartes factions face cachée et ces trois cartes avec un système de majorité vont déterminer quelle faction on est réellement donc c'est pas parce que je vois de la carte identité que forcément tu es de celle-là parce que si ta carte identité est humaine mais qu'à côté tu as deux loyautés machine ben tu es machine donc à son tour on peut enquêter sur une carte loyauté d'un joueur on peut piocher une carte programme un pouvoir spécial qu'on peut jouer n'importe quand dans son tour ou on peut s'emparer d'une arme au centre de la table et les armes ont différents effets généralement c'est de révéler une carte chez l'adversaire ou de faire perdre des points de vie donc ça a l'air bien ? ça a l'air fun ça a l'air fun oui c'est original ça ressemble à Mointy mais ce principe de triple identité rend la chose originale maintenant je mets quelques bémols je l'ai déjà acquis en fait et l'édition de Don't Panic Games n'est pas super top parce que les règles ça mérite une fac donc il faut aller chercher une fac il faut aller se renseigner un peu et en plus il y a certaines erreurs de traduction notamment sur le fusil voilà et alors un autre je me suis dit quand j'ai ouvert le jeu les images sont sublimes mais par contre il y a des images que pour les identités les programmes n'ont pas c'est juste du texte sur les cartes voilà donc le principe a l'air fun mais il y avait tellement moyen de faire mieux avec des images uniques pour chaque programme il y avait tellement moyen de faire mieux je me permets une petite intervention je connais assez bien le jeu puisque je l'ai acquis en version originale lors de sa sortie il y a à peu près deux ans déjà c'est même la version 2.0 du jeu parce qu'il y a eu plusieurs itérations en anglais moi je trouve que ça renouvelle très très bien le jeu à rôle caché dans les classiques qu'on connait comme tu as cité Bang Lugarou Resistance qui vient de ressortir d'ailleurs aussi Resistance mais il y a énormément d'identité et en fonction du nombre de joueurs les interactions sont très très variées alors c'est vrai qu'au niveau illustration les personnages sont vraiment très très jolis c'est très immersif et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes à texte mais je trouve que justement l'intérêt de ces cartes c'est de créer beaucoup d'interactions et de faire en sorte que les parties ne se ressemblent pas tout en jouant par exemple à 5 personnes autour de la table tellement les possibilités sont chouettes maintenant je t'avoue que je n'ai pas ouvert la boîte en français moi personnellement vu que j'ai la version anglaise donc les petites remarques sur la trad c'est parfois des choses qui arrivent malheureusement mais c'est dommage d'ailleurs maintenant que tu le dis mais moi c'est un de mes coups de coeur dans les jeux d'ambiance que je proposais aussi aux gens pour la période Halloween ou fin d'année pour les gens qui veulent jouer entre amis et tout ça si encore une fois la période fait que c'est un peu plus problématique mais pour des gens qui cherchent un jeu assez rapide à mettre en place un groupe variable avec un nombre assez important de joueurs il est vraiment très sympa après moi c'est parce qu'on est geek qu'on adore ce thème mais je ne suis pas sûr que ça passe partout il est plus difficile à proposer mais dans les mécaniques on rentre assez vite dedans je trouve moi ayant joué avec des joueurs qui ne sont pas du tout des fans de Terminator ou jeux post-apo du genre finalement les interactions des personnages sont assez fun et on se fait vite aux actions du jeu etc. en jouant entre geek et moins geek je vais dire ça ok merci j'ai pas encore testé donc ok avis à ceux qui attendent Cyberpunk sur un jeu PC en attendant vous pouvez toujours vous ramener là dessus voilà sinon une extension très entendue c'est Seven Wonders Duel Agora moi j'aime beaucoup Seven Wonders Duel un excellent GA2 et l'extension Agora va nous permettre de recruter des politiciens pour les mettre dans des chambres du Sénat en fait c'est une extension qui va booster un peu la stratégie carte bleue et donc voilà je pense que l'extension est très bien produite etc. maintenant elle rajoute une notion de majorité au niveau du Sénat avec un Sénat elle rajoute aussi des cartes fourberies qui vont peut-être pas plaire voilà elle est un peu plus méchante je pense mais à tester déjà testé Geoffrey ? non malheureusement malheureusement je pense qu'on va m'en parler beaucoup lundi la fin de journée ça sort fin du mois dans les boutiques elle s'est repoussée à décembre oui 28 novembre apparemment 28 novembre ok ça fait bon plus gros Alma Mater c'est un jeu que j'ai vu passer ce sera dispo pour une soixantaine d'euros en fait c'est un jeu chez Eggerspiel pourquoi ce jeu m'a attiré parce que pour une fois c'est un jeu de gestion où on incarne des chanceliers d'universités à l'aube de la renaissance donc nous allons essayer de développer notre université recruter les meilleurs professeurs les étudiants pour faire des points victoires etc on est dans du classique pose d'ouvriers le style visuel c'est comme Coimbra qui était sorti il y a deux ans c'est très beau je trouve que le style visuel est très beau mais il y a un petit plus qui change par rapport à la pose classique d'ouvriers c'est qu'il va y avoir les ressources ce sont des livres qu'on produit et qu'on on va mettre à un prix pour les autres joueurs donc en fait quand on acquiert un professeur on va l'acquérir avec nos livres et désormais tous les autres professeurs de la rangée vont devoir s'acquérir avec nos livres donc les joueurs vont devoir nous acheter des livres de notre couleur donc à la place d'avoir du bois de la nourriture ou quoi sèche là vraiment les ressources c'est aux couleurs des joueurs et c'est les joueurs qui déterminent le prix donc ça fait une très belle interaction petit bémol quand même à deux il y a un joueur neutre et ça c'est pas souvent des bonnes variantes mais pour un jeu 3-4 si vous êtes gros joueur de gestion ça ne paraît pas bon ça me paraît intéressant parce que j'aime bien les jeux de gestion mais ça m'a l'air plus complexe que ce que j'ai l'habitude de voir dans les jeux de gestion oui tu peux t'y retrouver après ça dépend ce que tu es au niveau du jeu de gestion mais je sais pas c'est sans doute moins complexe qu'un Feld ça se situe entre un jeu familial plus comme l'âge de pierre et un Stéphane Feld c'est mon avis c'est pas si complexe ok voilà alors j'ai regardé les règles voilà c'est pour ça que sinon Unicorn Fever va sortir chez Yellow et c'est quoi Unicorn Fever c'est une course de licorne c'est un redesign du jeu Horse Fever Horse Fever c'est un jeu qui était sorti en 2009 où on faisait des paris sur une course de chevaux et on pouvait jouer des cartes actions etc Unicorn Fever là faites attention à la boîte parce que c'est pas un jeu pour enfants la boîte c'est très enfantine avec des licornes what the fuck mais c'est pas un jeu pour enfants c'est un vrai jeu pour joueurs qui aiment bien se mettre des coups fourrés et qui voilà il y a beaucoup de chaos il faut contrôler la course c'est le jeu il ne faut pas jouer avec des joueurs qui détestent le hasard mais c'est un jeu où on place des paris on fait des tentatives on essaye d'influencer le mouvement de ces fameuses licornes en figurine donc c'est très drôle de paris c'est des licornes qui courent sur un arc-en-ciel en fait c'est très geek aussi la licorne est très geek un problème un trait à la mode alors dernier jeu qui a titillé ma curiosité mais je ne l'ai pas spécialement vu dans les listings de jeux des Suns c'est Zombicide Night of the non ah Night of the Living Dead Night of the Living Dead donc c'est la version Romero apparemment ce serait le meilleur Zombicide pourquoi ? parce qu'on a deux versions de notre perso on a une version Romero un peu limitée il ne peut pas tirer des armes à feu il ne peut pas voilà il a des capacités limitées et quand on fait des choses spécifiques dites par le scénario on devient la version Zombicide donc on a un Zombicide qui démarre doucement on n'a pas tout de suite le gros flinque et à un moment notre perso change on le met en couleur et les persos sont en noir et blanc quand ils sont en version Romero et ensuite on le change on le met en couleur et là il peut prendre des armes à feu donc moi je ne sais pas de Zombicide je me dis ouais celui-là on dit que c'est la meilleure pardon ? Méo va certainement craquer ou le car en air j'irais-je chez lui ah mais c'est c'est déjà précommandé il ne faut pas croire c'est déjà précommandé parce que tu oublies il y a deux trucs qui sont encore plus cools dans ce Zombicide il n'y a pas encore à faire je me permets puisque le premier c'est que tu es dans la maison comme dans le film et tu dois barricader les fenêtres et les portes et comme dans le film les zombies puissent les briques pour défoncer les portes donc c'est un jeu de door defense quelque part autour d'empêcher les zombies de rentrer et en plus que dans le film tu as des zombies spéciaux qui sont liés aux personnages alors donc en gros dans le film ils les voient et donc les personnages ont des meufs lorsqu'ils voient leurs femmes leurs enfants et autres personnages chers en zombie à l'extérieur franchement c'est des features qu'il n'y a jamais eu dans les Zombicide et qui se trouve vraiment très cool vu que c'est lié à Romero voilà et en plus il y a plusieurs versions des figurines en fonction des armes je peux demander de plus Méo si tu nous écoutes Méo voilà crac il les a quasiment tous aussi Méo non les Zombicide il a l'air assez sympa mais après le prix c'est le bémol c'est le prix c'est combien le Lean ? 89 dollars 89 dollars mais il va sortir en boutique tu vas en commander Geoffrey ? c'est déjà fait c'est déjà fait oui évidemment on aura la version standard on n'aura pas les bonus de la campagne comme d'habitude mais il reste dans le prix standard des autres Zombicide en boutique oui c'est ça mais il n'y a pas beaucoup de bonus je crois que c'est le Zombicide je l'ai fait en Kickstarter et celui-là c'est mes souvenirs sont bons il y avait très peu de bonus c'est ça qui est chouette c'est ça qui est chouette et qui fait plaisir à certaines personnes qui tombent parfois dans le travers de l'achat compulsif des all-in qui explosent tout avec des piles de boîtes dont la moitié des extensions tu ne joueras jamais avec mais tu les as prises parce que c'est pour la collecte j'en fais partie mais oui il y a la boîte de base et il y avait quelques bonus quelques personnages en plus et 2-3 petites choses mais ça reste un stand-alone plutôt qu'une collection Zombicide puisque Zombicide V2 va sortir aussi elle a déjà été financée aussi l'année passée donc voilà moi c'est ce qui m'a que j'ai vu dans les sorties un petit peu je ne sais pas si Geoffrey tu as suivi le spill tu as vu quelque chose qui il y a un jeu qui a fait un peu du buzz ici qui vient juste de sortir que j'aimerais vraiment bien tester qui s'appelle De Loop on en a pas mal parlé aussi qui est c'est un jeu coopératif alors c'est un jeu plutôt catégorie un peu expert quand même aussi c'est un jeu assez délirant dans le thème puisque on va essayer de mettre une machine à voyager dans le temps où on joue enfin c'est un docteur une espèce de qui va devenir maître du monde et il va créer des clones de lui-même à travers le temps pour essayer de récupérer des postes essentiels dans le passé etc mais c'est un jeu coopératif où on doit justement empêcher ce docteur fou puisqu'il s'appelle comme ça de contrôler le monde en allant s'installer ces clones un peu partout dans le passé et il y a 4 modes de jeux différents qui sont proposés de ce que j'en ai vu et c'est un design un peu bande dessinée comme ça un peu espèce mais c'est un jeu assez riche dans les possibilités qui a l'air assez sympa avec un plateau très coloré comme ça mais les mécaniques ont vraiment l'air très très chouettes et il a un peu buzzé aussi celui-là je pense ici en pendant SN je pense que ça ça vaut le détour aussi je l'avais vu mais je sais pas moi les coopératifs ah voilà il veut qu'on se tape sur la gueule Kylian juste une question Kylian du coup t'as su acheter des trucs parce que souvent quand on va à SN on achète aussi des choses avec des valises non j'ai su commander 3 dice et human punishment mais les autres j'attends qu'ils sortent en français ou j'attends j'attends plus d'avis voilà dis ça doucement parce que ça fait m'écoute mais du coup pour répondre à la question du chat est-ce que t'as des pensées plus ou moins dans ce salon virtuel par rapport à d'habitude moins nettement moins nettement moins donc voilà je dirai pas combien mais si tu veux on va donner l'adresse du quarantenaire de sa petite garçonnière jeu de société tu iras planqué aussi des trucs à la panne il a une garçonnière jeu de société une garçonnière jeu drôle une garçonnière figurine bah écoute merci Kylian en tout cas c'est vraiment intéressant de rien il a aussi une garçonnière comics mais ça on en a pas encore parlé un petit coup de coeur Google bah tiens Geoffrey je t'en prie c'était un petit coup de coeur un petit coup de gueule on t'écoute allez un petit coup de gueule comme ça vite fait au passage allez c'est plus ça concerne plus les Belges Asmodé Belgique a décidé d'abandonner le jeu spécialiste et le jeu drôle pour la Belgique qui nous a gentiment poliment demandé d'aller travailler avec la France je ne sais pas trop ce qui justifie un peu ce choix peut-être peut-être un marché trop en mutation etc ils ont décidé de se centrer sur les sur le mainstream et les plus grands classiques et et du coup bah voilà ça change un peu ça fait un peu bizarre surtout qui s'était attelé depuis quelques années à se remettre à fond sur les jeux spécialistes et la plupart des éditeurs un peu un peu plus plus spécialistes qu'ils avaient repris tels que Fantasy Flight Games etc donc tout ce qui est jeux de cartes à collectionner évolutifs toute une gamme assez large on va dire qui me concerne un peu les boutiques comme la mienne ont été écartés par le distributeur belge qui a décidé d'abandonner ça et c'est un peu je trouve c'est un peu dommage maintenant ils ont sûrement des raisons économiques plus en avant qui fait que alors on n'est pas complètement coupé puisqu'on se retrouve à travailler avec Assement des France mais il y a un petit peu un espèce de reboot un peu là comme ça après des années de collaboration ça fait un peu bizarre quoi donc toujours un petit peu la pression que dans le domaine un peu spécialiste un peu un peu un peu de niche comme ça on a parfois l'impression que la Belgique est un peu la cinquième roue du carrosse même si pourtant on sait bien qu'en Belgique il y a beaucoup de geeks beaucoup de fans de jeux de rôle beaucoup de fans de jeux spécialistes le pays est plus petit mais je pense qu'on prend un rata du nombre d'habitants il y a beaucoup de joueurs beaucoup de gamers aussi voilà ok pas cool on s'adapte voilà mais c'est dommage c'est dommage allez maintenant on va parler un peu plus un peu plus tech un peu plus de jeux vidéo on va partir on va parler maintenant de How Long To Beat c'est un petit site qui vous présente Combien d'heures pour finir ce jeu combien d'heures pour finir ma bulle de tech steam est-ce que vous avez déjà posé cette question sachez que le site howlongtobeat.com vous le permet pour cela il faut passer votre bibliothèque steam en public vous rentrez tout simplement votre ID steam et il va scanner votre bibliothèque steam et il va vous dire combien d'heures il faudra pour finir entièrement tous les jeux de votre bibliothèque steam il va me falloir plus d'une vie moi je ne sais pas si vous avez le moyen de le faire maintenant en live c'est quoi tu peux redire le lien je l'ai mis dans la chat room alors moi personnellement je suis à 75 jours pour finir de temps de jeu c'est vrai c'est moi ce que Meo a passé sur vous en sachant que il ne compte pas les jeux pvp par exemple il faut login alors du coup juste un ID tout en bas tu as un petit login genre ah oui ok sinon tu peux mettre le nom d'un jeu et il te donne alors je ne sais pas peut-être je viens de le faire tu viens de le faire d'accord tu peux voir au jeu individuel je ne sais même pas où aller mon ID c'est ton nom ça doit être Goku un truc comme ça un petit non ouais regarde un petit peu c'est ça c'est mon pseudo sur Steam c'était ça voilà donc c'est un petit juste rigolo juste pour voir un petit peu après c'est bien aussi de pouvoir vous l'acheter un jeu j'ai peut-être pas 89 heures à dépenser dans un jeu parce que je ne finirai pas donc est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que je cherche un petit jeu de 20 heures moi je suis sûr de voir la fin je trouve que c'est quand même intéressant et par exemple Star Wars Squadron ils estimaient que ça faisait 9 heures pour le finir j'ai fini plus ou plus rapidement mais voilà enfin voilà donc un petit site sympathique rigolo juste pour un peu comparer votre temps de jeu moi j'ai envie de voir celui de Yves là où est-ce que tu mets ta bibliothèque en public pour que ça marche c'est dans les options de Steam ça va recontrer c'est où j'ai fouiné aussi j'ai dû chercher aussi dans les options profil un truc comme ça voilà c'est ça voilà au long tube si vous voulez simplement voir si les gens de la chatroom ont testé vous pouvez mettre votre temps de jeu en commentaire du podcast ça serait rigolo voilà je ne sais pas comment si j'arrive à mettre public je pourrais te dire mais là je n'arrive pas et en plus je n'arrive pas à retrouver l'URL de mon URL tu vas dans le petit engrenage je crois géré je ne sais plus j'ai dû galérer aussi à chercher mon petit Yves un mec sur votre profil est public voilà il faudra un petit peu chercher je pense que voilà on va passer à la suite Yves et si tu nous chopes ton temps tu nous le dis d'accord avec plaisir très bien beaucoup allez dernier sujet de ce soir si je ne me trompe pas on va parler donc de Shadow PC Shadow PC qu'est-ce que c'est est-ce que ça marche bien et combien ça coûte et bien écoutez Guillaume c'est AtletaTache et oui donc ce soir je vous parle de Shadow PC que j'ai eu l'occasion de tester pour vous depuis bientôt deux mois maintenant alors Shadow PC qu'est-ce que c'est exactement Shadow PC c'est du Cloud Computing donc en gros vous allez avoir votre ordinateur votre PC votre machine virtuelle en fait délocalisée dans le Cloud dans les nuages un peu à la manière d'un Stadia sauf qu'ici c'est un vrai PC qui fait un client et faisant tourner Windows 10 qui va être stocké comme ça à distance et auquel vous allez accéder et qu'il faudra du coup vu que c'est un vrai PC manier à jour au niveau des amis à jour Windows installer tout ce que vous voulez dessus tout ce que vous voulez on est bien d'accord que la cible initiale et actuelle c'est surtout les gamers et les jeux et c'est déjà pas mal alors c'est un Shadow PC du coup comme c'est un PC virtuel c'est un PC auquel vous allez pouvoir accéder un petit peu de n'importe où à partir du moment où vous aurez installé l'application dédiée et donc on va aussi bien pouvoir le faire tourner depuis son PC ou son Mac ou son ordinateur sous Ubuntu habituel mais aussi depuis la Shadowbox qui sera une espèce de mini PC boîtier spécifiquement fait pour faire tourner un Shadow PC avoir tous les connectiques qu'il faut pour brancher des monnettes des ports USB tout ce qu'on veut dessus et qui ressemble un peu à une console de jeux vidéo qu'on mettrait dans son salon mais via l'application dédiée ça fonctionne aussi très bien sur un iPad sur un iPhone sur un téléphone Android et à vérifier mais il doit même y avoir des Smart TV qui permettent d'installer ce genre de trucs donc vraiment d'avoir votre PC gaming à la portée de main et sur n'importe quel support alors Shadow PC actuellement c'est trois offres c'est Shadow Boost Shadow Ultra et Shadow Infinite enfin c'est une offre et un jour trois Shadow Boost c'est l'offre actuelle qui est disponible et qui est en fait la plus basse des trois offres puisque ça va être pour 15€ par mois si vous payez en mensuel ou 13€ par mois si vous faites un paiement annuel qui vous engage du coup un petit peu plus vous aurez le droit à un PC qui a l'équivalent d'une GeForce GTX 1080 en carte graphique l'équivalent d'un processeur 3,4 GHz avec 4 coeurs l'équivalent de 12Go de mémoire vive de RAM 256Go de disques SSD et Windows 10 toujours installés dessus donc vous ne pouvez pas gérer la licence et l'installation de Windows sur votre Shadow PC ça c'est fait en amont par eux et vous l'allumez et vous avez directement Windows qui s'ouvre et tout est prêt à être utilisé les deux offres suivantes qui doivent arriver courant 2021 c'est Shadow Ultra là ici pour 25€ par mois vous aurez le droit à l'équivalent d'une GTX 2080 qui gérera le redressing d'un processeur 4 GHz 6 coeurs de 16Go de RAM de 256Go de SSD et de 256Go de disques durs classiques toujours avec Windows 10 et pareil Shadow Infinite qui devrait sortir on ne sait pas trop soit en même temps qu'Ultra soit un peu après qui pour 39€ non en oeuvre donc là c'est vraiment leur offre la plus chère 40€ par mois vous offrira l'équivalent d'une GeForce GTX 2080 non c'est pas une c'est une Titan j'ai mal noté c'est une Titan je ne sais plus combien j'ai mélangé toutes mes notes 32Go de RAM 250Go de SSD 768Go de disques durs donc vous aurez 1TB en tout et oui c'est une Titan quelque chose si quelqu'un cherche sur Google il y retrouvera c'est de la 2080Ti je pense oui peut-être bien ça j'ai un petit bug de notes et du coup c'est 4 GHz 4 coeurs pour la Ultra donc celui du juste en dessous et pour l'Infinite c'est le 4 GHz 6 coeurs j'ai eu un petit bug en prenant les notes en sachant que vous n'aurez pas réellement une 2080 vous aurez l'équivalent on va dire oui c'est ça donc l'idée c'est des c'est des super PC c'est des comme filles de moi des serveurs des racks c'est des racks avec des gros trucs dessus et on vous alloue l'équivalent de telle puissance pour vous vous n'avez pas votre petite carte et votre disque dur à vous évidemment sinon ça n'aurait aucun intérêt les prérequis est-ce que vous pouvez facilement jouer à ça ben en fait ça dépend enfin utiliser ce genre de système ça va très fort dépendre de votre connexion Internet sachant qu'ils ont fait énormément de développement et d'efforts là-dessus pour que ce soit accessible au plus grand nombre donc à partir de 15 Mbps descendant que ce soit en ADSL même en 4G ou même dans certaines bonnes collections enfin n'importe quelle connexion où vous avez 15 Mbps vous pouvez déjà accéder à un chat d'OPC donc ils ont vraiment voulu rendre le truc accessible idéalement il faudrait 30 ms de ping au maximum sinon vous risquez d'avoir un peu trop de latence pour jouer et c'est ça qui va peut-être aussi être important après ça dépend du type de jeu si vous jouez j'en sais rien à un Civilization ben ça sera pas trop grave si vous essayez de jouer à un FPS nerveux à un CSGO là ça va être plus gênant et le ping sera plus important en tout cas ces caractéristiques et alors au niveau de la machine oui du PC il vous faudra pas grand chose puisque un PC avec Windows 10 4Go de RAM et à peu près n'importe quel processeur et carte graphique actuelle le font tourner sans aucun problème c'est vraiment pas gourmand pour lancer l'application après je vous ai donné un peu des idées de vitesse de connexion évidemment c'est pour l'offre Boost celle qui est accessible actuellement et qui est la moins puissante parce que plus vous allez monter dans la gamme Shadow PC et plus votre connexion devra pouvoir donner de la vitesse de download et un bon ping pour pouvoir profiter des performances améliorées ça allait bien parce que comme tu es un petit peu au milieu de nulle part alors chez moi je crois qu'en moyenne je suis un peu plus de 40 Mbps en domload et donc Shadow en fait Shadow quand vous le lancez la première fois il va analyser votre connexion en faisant un speed test et sur cette base là il va automatiquement scaler sur un pourcentage je crois que c'est 80% donc moi en fait il scale sur 35 Mbps il prend ça et ça marche plutôt bien je vais avoir l'occasion d'y revenir alors quelques petites utérations pour le PC Shadow évidemment sur un PC de bureau branché avec un câble filière ça sera toujours plus stable qu'avec un Wifi c'est à conseiller d'autant si vous voulez jouer des jeux gourmands ou des jeux où vous allez avoir beaucoup de périphériques parce que j'y reviens ça marche très bien sur un iPad par contre brancher un double joystick ou un joystick OTA sur un iPad pour le faire fonctionner dans le Shadow c'est plus compliqué là les ports USB d'un PC sont quand même bien pratiques pour ça attention cependant à votre connexion parce qu'en fait par curiosité j'ai été voir un peu ce que j'avais domloadé le mois passé et j'ai quand même 866 gigas sur le mois d'octobre donc bon ça marche en 4G mais pour votre forfait je ne vous conseille pas de le faire en 4G tout le temps parce qu'évidemment ça envoie beaucoup de données sur iPad ça marche nickel aussi même en Wifi mais alors là j'ai pu jouer des petits jeux j'avais fait Dicey Dungeon ou des trucs qui se prêtent très bien à la souris mais il faut juste cliquer il ne faut pas beaucoup de boutons ou bien tous les jeux qui fonctionnent très bien à la manette parce qu'en fait un iPad à l'heure actuelle se connecte très facilement en Bluetooth avec une manette PS4 ou une manette Xbox 360 et Shadow reconnaît parfaitement ces manettes là il permet même en fait de simuler dans les jeux une manette Xbox 360 sur base de la PS4 dans ce cas là en fait c'est un peu perturbant parce que le jeu vous affiche les boutons comme si c'était une manette Xbox mais du coup ça fonctionne parfaitement ce qui se passe en fait c'est que Shadow fait tourner un Windows et donc souvent vous jouez avec Steam et Steam à la base c'est plus Windows donc Xbox et donc souvent les jeux reconnaissent mieux la manette Xbox que la manette PS4 et donc pour pallier ça ils simulent les inputs d'une Xbox sur base d'une manette PS4 et ça fonctionne aussi très très bien Attention cependant pour l'utilisation de votre Shadow vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez non plus avec interdiction de faire du mining de cryptage de miner des crypto-monnaies ou autre c'est clairement dans leurs conditions générales on ne peut pas on ne peut pas installer d'antivirus dessus parce que les antivirus généralement s'installent assez bas dans le système et ça les embête alors vous ne paniquez pas non plus à l'heure actuelle Windows 10 l'antivirus de base de Windows 10 est beaucoup plus performant que ce que c'était il y a quelques années donc normalement ça ne devrait pas trop poser de problème donc au final vous allez utiliser votre Shadow à l'heure actuelle essentiellement pour jouer ou éventuellement si vous n'avez vraiment pas une machine puissante quand ils ont sorti leur offre un peu plus puissante pour des applications de retouches de photos ou autre qui demanderait un peu de ressources et que Shadow pourrait tout à fait le faire le seul truc actuellement que j'ai trouvé qui ne fonctionnait pas correctement à travers le Shadow c'est Discord parce qu'en fait vous utilisez votre connexion il faut bien comprendre que c'est Shadow très loin qui fait fonctionner le truc donc quand vous domladez des jeux et les installez ça va assez vite parce que vous profitez de la borne passante du serveur là-bas ils ont un gigabyte dans leur serveur ouais ils t'allouent jusqu'à je crois qu'ils te bloquent vers 100 mégas mais t'as quand même du 100 mégabits secondes en permanence les domlodes vont quand même relativement vite mais par contre du coup évidemment avoir votre PC qui stream le Shadow et du coup le Discord qui est lancé depuis le Shadow ça a tendance à aller très fort et à pas bien fonctionner donc généralement ce que je fais c'est que je suis avec le Discord sur mon PC classique qui fait tourner à Shadow et je joue dans le Shadow ça marche nickel il n'y a aucun souci comme ça donc au niveau des points positifs c'est très très facile à utiliser il y a un rapport qualité-prix qui est excellent je crois que je ne sais plus combien c'était la version de base actuelle c'est un PC à un peu plus de 1200 ou 1500 euros dans ces eaux-là si vous comptez que vous payez 15 euros même par mois parce que vous n'avez pas pris l'abonnement annuel ça fait 160 idées par an avant d'arriver à un montant de 1200 euros ça fait un paquet d'années de Shadow sachant que l'idée du Shadow derrière c'est aussi qu'à terme dans le Rauf ils vont la manier à jour donc normalement dans 5 ans 6 ans 10 ans ce qu'ils vendront pour 15 euros ce n'est pas ce qu'ils vendent maintenant et donc vous allez payer votre abo mais vous allez continuer à avoir votre PC qui est l'équivalent d'une machine de tel prix dans X années même à 30 euros par mois si vous faites ça sur l'année et au nombre d'années ce que peut mettre un PC Gaming à 1500-2000 euros avec ce qu'il faut mettre à jour tous les X années financièrement ça reste normalement relativement meilleur marché qu'un PC Gaming vous pouvez le tester sans aucun souci parce que ce n'est pas engageant vous payez un abonnement mensuel si après un mois vous n'aimez pas vous coupez ça s'arrête là et au pire vous allez dépenser 15 euros donc c'est quand même plutôt accessible le SAV est très réactif j'ai quand même eu un ou deux bugs j'ai eu tous les joystick et tout au début j'ai eu du mal à les connecter parce qu'il y avait un bug avec un driver j'ai aussi eu je ne sais pas pourquoi hier ça ne fonctionnait plus j'ai dû passer par le SAV qui m'a résité le truc enfin qui l'a relancé de leur côté mais généralement dans maximum la demi-heure le SAV vous a répondu avec un email et ils sont assez réactifs parfois beaucoup moins de temps que ça et les problèmes sont généralement assez vides réglés donc c'est plutôt agréable et les bugs que j'ai pu avoir c'est quelque une seule fois en deux moi j'ai eu vraiment le jeu qui a un peu lagué enfin sauf Sartisism dans les villes qui lag mais ça manifestement c'est pas que sur Shadow c'est sur plein de PC donc on va dire que c'est pas Shadow je confirme c'est partout et le son plus souvent de temps en temps j'ai un peu le son qui assure mais ça reste des bugs pas courants et pas non plus continu et généralement ça fait pas le bug non plus en continu ça dure que quelques minutes et ça passe un autre point positif moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était Sartisism que j'emballe Wally avec mais j'avais pledgé il y a longtemps et mon PC ça fait longtemps qu'il ne peut plus le faire tourner le boost donc l'offre de base la moins chère permet de faire tourner Sartisism je pense tout juste mais ça le fait tourner donc c'est sympa et alors ils ont implémenté un mode faible connexion donc si jamais vous êtes sur une connexion 4G ou un truc vraiment pas top top il y a moyen de faire tourner Shadow et c'est relativement stable quand même bon là ça sera sûrement dur si vous jouez vraiment un jeu compétitif nerveux mais sinon ça fonctionne et ils ont vraiment fait du bon boulot là dessus mais par contre quand on voit l'espace disque si on reprend le call of duty modern warfare ouais alors ça va être problématique en effet d'ailleurs c'est un des points négatifs c'est la taille du disque dur en tout cas sur l'offre de boost puisque 250 gigas 256 gigas on y est vite alors on peut augmenter son espace disque jusqu'à je pense à 1 ou 2 Tera mais alors c'est des frais supplémentaires et il facture à peu près 3 euros par mois par tranche de 256 gigas donc ça c'est un peu plus vite cher maintenant remis à l'année et remis au total par rapport à un vrai PC si on regarde le truc dans sa globalité et pas juste le prix payé au giga ça reste tout à fait abordable un gros point négatif aussi c'est le temps d'attente actuellement ils sont victimes de leur succès donc même si vous voulez essayer l'offre boost vous allez avoir plusieurs mois d'attente 2, 3, 4 mois donc il faut patienter un peu et pareil pour l'extension de disque je n'avais pas pris tout de suite quand j'ai eu mon shadow là j'ai enfin pu la prendre parce qu'elle n'est pas disponible tout le temps ça dépend un peu du succès qu'elle a et de ce qu'ils ont vendu donc c'est possible que si vous voulez plus de disque vous ne puissiez pas tout de suite en acheter faille attendre quelques jours ou quelques semaines que ce soit nouveau disponible à terme je pense que ça sera disponible en continu mais là voilà il sait encore un peu les débuts et le démarrage il faut même s'il faut une faible connexion suffit déjà ils ont fait beaucoup de travail là dessus si vous êtes vraiment perdu au milieu de nulle part avec la connexion la plus froidureuse du monde ça ne fonctionnera pas comme ça c'est pareil pour la version au dessus de Boost la version 2 et 3 elle n'est pas disponible non plus encore enfin en tout cas non c'est ce que je disais elles seront disponibles dans l'année courant 2021 si vous êtes streamer connu vous pourrez l'avoir mais sinon non c'est ça actuellement la version Boost c'est limité à du Full HD si vous voulez du 4K il faudra les versions supérieures donc quand on est sur son PC ça limite un peu la résolution de l'écran c'est un peu bizarre au début mais on s'y fait vite et Shadow ne supporte actuellement pas le double écran donc à priori si vous avez un setup double écran ce qui est sympa de faire c'est de mettre un écran qui vous affiche votre PC qui fait tourner Shadow et un écran full screen qui est sur le Shadow mais vous ne pourrez pas en jeu dans Shadow avoir un setup double écran je ne sais pas ce que ça donne et si ça marche bien et si ça supporte bien un grand écran comme l'écran incurvé de Wally je n'ai pas pu tester mais dès qu'on peut se revoir en présentiel je connecterai mon Shadow et on essaiera moi personnellement c'est une très bonne surprise parce que honnêtement je ne suis pas le plus gros joueur PC du monde et remettre 1500-1800 euros dans un PC gaming alors que le mien commence vraiment à arriver au bout pour les jeux je n'avais pas trop envie et au final au prix du Shadow c'est un prix qui me correspond bien et qui me revient du coup beaucoup moins cher que de racheter une machine d'autant que si dans 6 mois 1 an 3 ans j'ai arrêté un peu de jeux au PC j'arrête Shadow et je n'aurai pas dépensé plus j'attends personnellement avec impatience l'offre ultra donc l'offre intermédiaire si ma connexion la supporte à 25 euros par mois je pense que je basculerai sur celle-là elle correspondra un peu mieux à mon besoin le truc sera un peu plus puissant et puis avec 500 gigas de disques total je pense que je serai content parce que les 256 gigas de l'offre boost c'est vraiment juste un peu trop au final est-ce que vous êtes la cible de ce Shadow si vous êtes un gamer assidu qui ne fait que ça de votre vie coucou Meo vous n'êtes sûrement sans doute pas la cible principale d'ailleurs si globalement vous avez déjà un PC gaming à 2000 euros que vous remplacez tous les deux ans vous n'êtes sans doute pas la cible par contre si vous faites partie de tous ces joueurs un peu plus occasionnels ou un peu plus modérés je pense vraiment que ça peut être une alternative économique tout à fait intéressante de passer sur ce Shadow plutôt que de racheter une nouvelle machine très chère sachant aussi que de nouveau je reviens mais vous patientez un peu vous testez un mois et si ça ne vous convient pas au pire vous êtes quitte de 15 euros ce n'est pas non plus la mort pour voir si ça fonctionne bien après je pense que les gamers confirmés pourront être intéressés même financièrement par Shadow mais à ce moment-là les profils type Meo faudra attendre qu'ils sortent Shadow Infinite pour qu'ils répondront à ce moment-là mieux à ce type de besoin-là du coup si tu switch souvent de jeux tu dois passer ton temps à désinstaller les jeux ouais de nouveau avec la dom-load qu'ils mettent les jeux n'ont jamais mis très très longtemps à se télécharger donc c'est pas c'est pas trop long mais c'est vrai que c'est pour ça que 256Go c'est un chouïa trop peu et que je suis passé à 256 de plus à 500 en tout je pense pas que j'irai au-delà parce que là ça me laisse la marge d'avoir quand même quelques jeux d'installer et au pire je désinstallerai la prochaine fois mais c'est vrai qu'avec 256 si t'as 3 gros jeux dessus t'es coincé donc faut pas jouer à Call of Duty voilà et tu joueras pas à Call of Duty ça c'est clair mais donc non c'est pas enfin voilà oui alors peut-être qu'à l'heure actuelle si vraiment vous avez quelques jeux le boost de base est bien si vraiment vous aimez bien avoir 5-6 jeux d'installer en parallèle et de changer alors peut-être envisagez le boost plus une extension ça vous fait ça vous fait 18 euros par mois pour que vous preniez l'abonnement annuel en gros la réduction sur l'abonnement annuel paye votre extension de disque et puis voilà je sais qu'il y a des streamers qui utilisent aussi Shadow parce qu'en fait du coup ils ont pas besoin d'avoir un double setup parce que du coup la machine utilise toutes ses ressources pour streamer et pas pour faire tournage 2 en fait du coup il n'y a pas besoin d'avoir un setup de fond je crois que Patrick Beja stream de Free Shadow Patrick Beja Benzaï en tout cas je sais que Benzaï utilise ça aussi donc voilà mais après eux comme ils sont streamers ils ont eu la petite offre YOLO la plus élevée qui n'est pas accessible encore pour vous donc voilà sachant qu'à l'heure actuelle je pense qu'on peut plus se mettre sur les listes d'attente des offres plus hautes par contre si t'es abonné à la boost tu peux te mettre dessus je pense qu'ils vont donner la priorité d'accès aux offres plus hautes aux gens déjà abonnés en tout cas ils sont victimes de leur succès oui et personnellement je voulais en mai-juin racheter un nouveau PC j'hésitais vraiment parce que financièrement ça m'embêtait de mettre ce prix et le Shadow c'était vraiment une bonne surprise j'ai dû mordre sur ma chique de patienter je ne suis pas du genre patient je suis plutôt du genre achat impulsif donc de ne pas craquer un gros PC parce que je vais attendre trop mal le Shadow j'ai tenu bon et j'en suis assez content voilà c'est plutôt une bonne surprise j'avais un peu peur ma connexion n'est pas toujours la meilleure du monde et ça se passe bien et pour l'instant je ne passerai pas en abonnement annuel je préfère payer 25 euros par an en plus et ne pas prendre ce risque-là comme ça s'ils sont vraiment victimes de leur succès et que le service vient à se dégrader je ne suis pas engagé et je pourrais toujours me désengager facilement mais ça c'est juste moi qui fais avec peut-être trop de prudence à ce niveau-là mais voilà je vous le conseille honnêtement si vous hésitez ça vaut le coup d'essayer c'est plutôt un chouette petit système et tu as joué à quoi dessus à part à beaucoup Star Citizen mais ça bouffe déjà beaucoup je vais lancer d'autres gros jeux mais je n'ai pas trop eu le temps mais j'ai joué à des petits jeux comme DCI Dungeon donc c'est une espèce de roguelite enfin de roguelite où on fait des runs mais c'est des personnages qui sont des dés tu jettes plein de dés et ça active des pouvoirs quand tu l'as attribué en fonction du score c'est encore sympa et ça par exemple il suffit juste de cliquer dans le jeu et sur l'iPad ça joue nickel même en tactile en fait à travers le truc et de nouveau il y a plein de petits jeux comme ça même en branchant la manette tous les jeux un peu indés sympas à la manette vous y jouez avec votre iPad ou une tablette ou un smartphone comme si vous aviez presque une Switch donc c'est quand même plutôt sympathique on découvre ces jeux autrement ça veut dire aussi vous êtes en vacances à la mer n'importe où chez votre belle famille vous n'auriez jamais pu prendre votre gros PC gaming avec pour peu qu'ils aillent un ordinateur ou même vous ayez un portable vous faites tourner Shadow dessus vous accédez à votre PC gaming ou n'importe où donc c'est quand même plutôt sympathique ok bah merci Guillaume en tout cas c'était un revue assez sympathique je t'attendais un petit peu pour un petit peu c'est intéressant on va avoir des retours comme ça vraiment concrets on va dire bah oui là je l'utilise depuis deux mois j'en suis vraiment content bah oui on joue ensemble je suis bien content de ne pas avoir craqué le gros PC du coup on joue ensemble sur Star Season et il n'y a pas trop de soucis au final bah non ça se passe bien je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est que TheGiver n'est pas spécialement dans un endroit la connexion est la plus merveilleuse du monde la connexion internet du coup c'est intéressant d'avoir un feedback aussi dans des conditions réelles pas optimales t'as combien en download Doc ? ouais j'étais un peu au dessus de 40 quand il dit le CCM a fait le test donc ça va encore je ne suis pas non plus le pire du monde je peux refaire un test je trouve ça naze mais bon ouais mais je veux dire il y a il y a pire il y a toujours pire mais c'est clair que je ne suis pas là en stream je suis genre fait si vous voulez je vais te le dire je suis à 12 millisecondes de ping donc là il conseille d'avoir en dessous de 20 ou 30 j'ai dit tout à l'heure donc j'ai de la marge voilà en descendant je suis aux alentours de 40 mégabits secondes avec mon abonnement Proximus et en upload je vais être un peu moins de 10 et ça fonctionne nickel avec une bande passante comme ça il y a Mimi Shamiu qui dit tu peux te faire un et demi là mais oui après ça dépend un petit peu bon voilà je suis désolé pour les gens qui nous écoutent qui ont une faible connexion voilà c'était vous savez que quand j'ai acheté ma maison la première question que j'ai posée aux gens qui habitaient là c'est et la connexion internet c'est la question intéressante parce qu'au final si j'avais eu une connexion fibre du feu de dieu peut-être que tester Shadow et vous de faire un retour était moins pertinent parce que j'avais clairement des conditions qui étaient idéales à ce moment là pour le faire tourner du coup là c'est pas le cas et ça marche bien et honnêtement en filière ça marche bien mais sur l'iPad en wifi 5.0 ça marche bien aussi au nouveau je ferais pas un call of duty ou un counter-strike CS en wifi comme ça mais sinon ça marche pas bien bah merci Guillaume allez maintenant on va passer qui n'a pas fait son coup de coeur oui non juste on a une petite réponse sur le nombre de temps à passer sur la bibliothèque team alors d'après le time to beat c'est 1062 jours et 9h pour toi c'est 1062 jours ok donc ça fait 300 300 c'est ça temps plein il y a 200 jeux qui n'ont pas été analysés oui en plus c'est 200 je pense qu'en enfer tu devrais finir tes jeux avant d'aller au paradis c'est ça l'enfer et tu regretteras tous tes jeux de merde que tu as acheté c'est vrai plein ils sont même pas encore tous dessus là combien est-ce que Talet Simulator est censé mettre de temps pour le finir je crois qu'il y a des jeux quand tu regardes par exemple Zelda Breath of the Wild il me semble qu'ils mettent un temps vraiment ils mettent 50 heures j'ai regardé pour la main story il mettait pas plus je croyais que j'avais vu des scores un peu à une scène alors qui c'est qui a un coup de cœur qui rigole tu nous as caché quelque chose sur ton profil je cache beaucoup de choses je laisse les autres deviner qui c'est qui a pas fait son coup de cœur du coup ? c'est parti Kylian donc 16h c'est le jeu pour lequel je joue pour l'instant et c'est ce que m'a affiché How Long To Beat donc c'est un jeu vidéo sur Switch c'est Hades franchement je suis étonné que Méo n'a pas encore fait une chronique c'est vraiment chouette Die and Retry en fait on incarne Zagreus le fils d'Hades et on va parcourir des salles pour combattre et s'échapper des enfers en fait à chaque salle on a une rencontre avec un dieu qui nous donne un petit bonus sur nos armes c'est vraiment très chouette chaque dialogue est différent on n'a pas deux fois le même dialogue je ne sais pas combien de dialogues ils ont codé mais c'est vraiment très chouette c'est très nerveux on essaye de fuir les attaques au corps à corps d'éviter les attaques à distance il y a six armes qu'on peut choisir je ne sais pas si l'un de vous l'a testé si et d'ailleurs si vous n'êtes pas trop près de vos sous pour quelques euros de plus vous l'aurez sur Switch et vous pourrez jouer aux toilettes c'est sympa c'est sur Switch que je l'ai essayé justement mais il existe sur PC aussi oui il est un tout petit peu je crois qu'il est 3-4 euros moins cher sur PC c'est un genre de petits jeux qui se jouent bien sur Switch à l'avis oui écoutez je pense qu'on a fait le tour des coups de coeur c'est ça des coups de gueule c'est bon je ne l'ai pas fait avec la rente il a fait aussi il a fait je pense non oh mon Dieu oh bah allons-y Guillaume Guillaume et puis Quarantenaire allons-y alors moi je voulais faire un coup de coeur sur le jeu de la dame pardon bah non c'est déjà fait du coup non on y a parlé en intro mais petit coup de coeur sur Tabletop Simulator pour jouer à 40k parce que voilà je vais faire des vidéos YouTube ça va sortir dans les semaines à venir parce que là je suis un peu débordé donc je prends un peu plus de temps que prévu pour les faire mais sur comment faire pour jouer à 40k sur Tabletop Simulator ça va arriver et c'est une très bonne surprise parce que je m'attendais à vraiment devoir faire de la bidouille et d'avoir un truc un peu avec quelques bouts de ficelle et un peu de scotch partout pour que ça fonctionne et que ça soit très récac et maintenant c'est sans compter la communauté où il y a des gens très compétents et vraiment fans qui se sont fait chier à développer ça très très bien et donc il y a moyen de trouver des ressources qui sont vraiment en petits oignons avec tout ce qu'on peut imaginer vouloir sur une table de jeu pour jouer et pour s'aider et donc c'est plutôt une bonne surprise et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fini donc voilà c'est vraiment chouette et ça permet de jouer à 40k dans ces temps confinés super et on finit donc par le quarantenaire c'est ça je t'en prie on va voir les jeux vidéo je crois que c'est la fin de la division sur les jeux vidéo au moins c'est un personnalité incroyable sorti sur le PS4 c'est sorti en mars il y a un temps incroyable mais comme je suis papa que j'ai joué des jeux de rôle et que je m'occupe un truc je l'ai enfin presque fini je dois être à 80h à mon compte il ne me restait plus que quelques heures c'est un JRPG où vous jouez donc un étudiant donc aujourd'hui vous faites vos étudiants et de temps en temps vous vous entrez dans les donjons pour voler le coeur des gens c'est super poétique dans le concept et je vais vous en parler parce qu'en fait il faut prendre doucement de finir le jeu et on dit au revoir au personnage jeu bien fichu vers la fin quand vous avez passé 80h avec un type à un moment vous pouvez voir que vous allez connaître et sincèrement c'est un des premiers jeux où quand je dis au revoir au personnage j'ai quand même un princement de coeur de temps en temps parce que je me dis mais merde c'est vrai qu'il y a une belle histoire où il y a quand même des filles de belles choses et si jamais vous n'avez jamais essayé ça ou simplement vous avez vous avez même fait perdre la 5 pardon c'est arrivé aujourd'hui faites le essayez c'est sans doute un des meilleurs JRPG que je pense que j'ai joué sur PlayStation bon 80h vous les bouffez mais si vous aimez les JRPG vous savez ce que c'est que faire 80h sur un jeu vidéo et que c'était pas si grave que ça finalement il est superbe il est beau et franchement au bout de 80h je suis presque déçu d'arriver à la fin parce que j'aurais sans voulu pouvoir continuer un grand peu plus dans Tokyo voilà c'est tout merci beaucoup bon bah écoutez on va clôturer ce podcast avec le Dragon Quiz Point alors qu'est-ce que c'est le Dragon Quiz Point c'est un quiz à la fin de chaque je l'aurais coupé parce que tu penses oui allez oui on est en date 12h10 c'est vrai non attends c'est vrai on est à 12h15 au podcast on va clôturer ici au final GeekSix GeekSix c'est un peu comme mais justement autant qu'il joue pas il fera pas de points il n'y a qu'un ou deux points de retard à faire il suffit qu'il vienne pas une émission non c'est vrai je pense que Grumpy à la voix de la raison on le fera pour un prochain GeekSix ou qu'on aura un petit peu j'allais dire que GeekSix c'est un peu comme les bonnes boutiques de jeux de société on sait quand on y rentre mais on sait pas quand c'est c'est vrai c'est bon on va essayer je pense qu'on va clôturer ici de toute façon c'était un petit Dragon Quiz Point on le reportera pour le prochain d'accord bah écoutez on va clôturer donc ici le podcast je pense que c'est plus raisonnable on a deux heures de podcast c'est pas mal je pense déjà bah je remercie notre invité Geoffrey merci à toi en tout cas bah merci à vous t'avoir tenu bon jusqu'au bout ouais plaisir très sympa et puis bon bah j'espère pouvoir une fois te croiser dans ta boutique du coup quand tu es le bienvenu quand on aura l'opportunité de se recroiser de manière pas plus normale très bien je suis là il n'y a pas de problème avec une petite blangerie tout près c'est sympa ouais ouais il y a moins de faire des belles comme ça bah voilà donc son facebook son site donc l'autre monde on va vous remettre le lien bien sûr en commentaire de ce podcast donc n'hésitez pas à aller voir et puis si vous êtes du côté liège bah allez faire votre click and collect je voulais dire suivez son facebook même si vous n'habitez pas liège parce que et que vous vous intéressez au jeu de société parce que souvent Geoffrey il met une description des nouveautés qui est assez pas mal je trouve on essaye le facebook de l'autre monde tous les chemins mental liège aussi faut quand même le savoir c'est vrai ça non mais c'est un dicton ça je crois un dicton quand il y a jour allez on va clôturer ici ce podcast donc bah merci à notre invité merci aux chroniqueurs d'avoir été présents et merci à la chatroom aussi d'avoir été très nombreux d'avoir participé jusqu'au bout c'était vraiment sympa de partager ce podcast avec vous écoutez Geeks League ici touche à sa fin donc pour vous rappeler on est sur www.geeksleague.be on a un blog avec un petit peu de quelques causes d'actu à gauche à droite donc là je me suis un peu remotif à réécrire donc bah voilà vous pouvez aller lire notamment des petits articles sur Star Citizen bon c'est la motivation du moment mais il y a plein de choses on parle de plein de choses dans Geeks League on a aussi une boutique la boutique Geeks si vous voulez tout simplement acheter des goodies aux couleurs de Geeks League c'est possible via notre site vous avez un lien et on rappelle notre Tipeee bah voilà tout simplement si vous aimez ce qu'on fait le meilleur moyen c'est de nous laisser un petit pourvoir sur Tipeee enfin non le meilleur moyen c'est de nous partager tout simplement sur vos réseaux et puis bon bah voilà tout simplement parler de nous et nous partager ça c'est le meilleur moyen de nous aider ah on a un Instagram aussi si vous voulez nous rejoindre je publie quand même pas mal de petits trucs de photos quand il y a une news voilà on poste dessus et je fais un gros effort sur notre Instagram pour avoir un truc assez propre donc allez voir c'est assez sympa allez alors juste si je puis me permettre oui joyeux level up Wally merci oh merci beaucoup merci beaucoup et oui depuis minuit c'est ça je me rapproche du 40 c'est vrai que c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui on est passé minuit bah écoute nous parlons jour en jour ah bon bon anniversaire à tous je fais merde il a raison ah c'est aussi c'est aussi ton ami Filo ah c'est drôle ça bah joyeux anniversaire tous les deux là aussi vous dites rien vous dites rien je savais pas du tout que le 40 c'était aujourd'hui aussi c'est marrant ça mais oui c'est très drôle bah écoutez joyeux anniversaire à toi du coup le 40 joyeux anniversaire à vous bah écoutez on va clôturer ici ce podcast sur cette découverte incroyable allez rendez-vous dans 15 jours 15 jours l'invité c'est aidez-moi les gars alors là je sens bien l'aide qu'on te donne là je suis désolé on a plein d'invités pour la fin de saison c'est vraiment incroyable il y a juste le 210 on n'a pas encore le 208 mais ça va se remplir aussi le 208 on reçoit Quantum Games ah c'est celui-là oui Quantum Games est-ce que quelqu'un voulait vous expliquer ce qu'ils font c'est oui donc c'est des gens qui à la base ont fait un jeu de rôle dans l'univers spatial jeu de rôle en nature auquel j'avais participé et qui avaient un très très chouette partie jeu de vaisseau un peu à la Star Trek où chacun avait son poste où on explorait sur un truc libre et là du coup ils lancent un je ne sais pas si c'est une ASBL ou une autre structure pour proposer justement des games dans les vaisseaux en fait vraiment cette partie vaisseau qui était vraiment la partie la plus chouette de leur GM et donc pour quelques euros par personne on peut aller passer une après-midi faire une aventure comme ça spatiale à un équipage de 4-5 personnes et confinement oblige ils n'ont pas pu lancer comme ils voulaient et donc à la place actuellement ils proposent des parties avec une participation financière libre entre 0 et 5 euros où c'est pareil mais du coup chacun derrière son PC à la maison donc c'est un peu moins GN mais voilà ils vont venir nous parler de tout ça et de ce qu'ils ont déjà pu réaliser aussi en GN autour de ça et de cet univers qu'ils ont développé donc ça va être très chouette voilà voilà écoutez rendez-vous 15 jours encore merci à Geoffrey et puis d'ici là ne lâchez rien ciao ciao les gars salut au revoir tout le monde salut au revoir tout le monde alerte dépressurisation atmosphérique évacuation immédiate du personnel evacuation order evacuation order evacuation order evacuation order à à Sous-titrage ST' 501 ... 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